Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est des pros. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, on pourra peut-être revenir à ça tantôt, mais moi, là, comme justement quand j'ai fait mon premier album et mon deuxième album, la première chose qui est importante quand tu fais un album ou quand tu fais de la musique, dans mon cas, moi, je vais parler de mon expérience à moi, les gens pourront en faire ça s'ils veulent prendre quelque chose de ça, mais je vais parler de mon expérience. Moi, c'est le drum la chose la plus importante. J'ai même été magasiner les cymbales avec mon drummer, les snare. Moi, chaque cymbale, c'est moi qui l'ai décidé, je suis allé l'écouter, je l'ai choisi. Parce que moi, il y a même certains albums que je ne suis pas capable d'écouter, parce que quand le hi-hat, tu veux le savoir, Vincent, quand le hi-hat, il est ouvert, mais tu sais, je ne parle pas juste ouvert un petit peu, mais il arrive un stade, des fois, les drummers vont voir le hi-hat quand même assez ouvert, puis ça fait comme ça, il y a une espèce de basse fréquence, ça, des fois, les cymbales se touchent, ça ne touche pas, quand il est bien ouvert, puis ça, moi, il y a un album de Dream Theater, je ne me souviens pas lequel exactement, j'ai oublié, mais je ne suis pas capable d'écouter, parce que quand le hi-hat est ouvert comme ça, il y a des espèces de basse fréquence qui m'est là, puis moi, c'est comme… Ça flange, hein? Oui. Mais ça, tu sais pourquoi, hein? C'est à cause du mouvement de la cymbale, fait que le micro, s'il est trop dans le bord, il tombe beaucoup de mouvement de la cymbale, fait qu'il faut le mettre plus vers la cloche, pour être capable d'avoir le moins de mouvement possible, comme quand j'embarque dans le Camille Marcoux, je m'assis au milieu, pour ne pas avoir de mal de mer. Pour ne pas avoir de mal de mer. Mais c'est ça, moi, je suis tellement anti-fragile à ça, le drum, pour moi, c'est… Je suis un peu un même temps, je pense, un drômeur frustré, j'aurais toujours voulu jouer du drum, fait que… Oui, puis t'étais bon sur le drum, je me rappelle. À Montréal, là, c'est embarqué sur mon kit, puis bing, 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 bing… Je me souviens… J'aurais, c'était fou, là, vous étiez meilleurs que moi, c'est pas drôle, là. Je me souviens que, toi et Olivier, vous faisiez des sons de bouche de drum, là. Oui, oui. J'ai déjà fait des démos avec du drum avec ma bouche, là. C'est bon, ça. C'est bon. Mais c'est ça, fait que j'ai tout… En fait, c'est ça, parce que pour moi, là, je pense, ce qui est important dans un mix, surtout où je me rencontre avec, au fil du temps, c'est l'aspect physique, parce qu'est-ce qui est physique dans la musique, quand on l'écoute? C'est les basses fréquences. Qu'est-ce qui fournit les basses fréquences dans une chanson? On va dire dans la musique, dans la musique populaire qu'on fait, c'est le drum et la basse. Oui. Ça, c'est super important, parce que ce qui arrive, c'est que tu peux avoir un son de drum, mettons, super bon, puis un son de guitare so-so, puis les gens vont trouver quand même que ça sonne professionnel. Mais si tu as un son de drum vraiment ordinaire, mais avec un meilleur son de guitare qu'il n'y pas sonné big, ça ne va pas sonné gros, ça ne va pas sonné pic, même les gens qui ne connaissent pas la musique vont dire, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que c'est la fondation. Il faut que tes basses fréquences, tout ce qui est physique, tout ce que quand il y a une voiture qui passe, ce que tu entends, c'est la baille, c'est le drum. Quand tu arrives, il y a Ben qui pratique, tu n'entends pas la guitare, c'est le drum, puis la baille. Tout l'aspect physique, c'est la fondation sur laquelle tu mets tout le reste. Dans le fond, c'est l'énergie, Marc, c'est l'énergie, c'est des db. Même quand tu écoutes avec des airpods maintenant, même ce qui va faire vibrer tes basses, c'est les basses fréquences, c'est le drum, puis la basse. Parce que de toute façon, quand tu mixes, en général, surtout moi souvent, le son de guitare avec lequel je joue, ce n'est pas le même avec lequel j'enregistre. J'enlève beaucoup, beaucoup de basses pour laisser la place au drum puis à la base. Puis même aussi, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de keyboards. Des fois, j'ai quand même 7 tracks de keyboards différentes dans une pièce. Puis un keyboard, c'est un gros range de fréquences. Ça couvre beaucoup de basses, c'est vraiment large. Je pense que tu m'as envoyé un peu ton équipement aussi en vidéo. On peut... As-tu réussi à voir mon petit vidéo? Oui, je peux le faire jouer présentement. Je crois que c'est très simpliste mon kit. Tout est plug-in, tout est vraiment virtuel. Pour que tu voies, il faudrait que tu te branches sur Facebook. Mais là, présentement, je vais te décrire la vidéo. On voit Facebook en même temps, moi, je suis pas le multitask. Un EQ qui commence avec un Mac. On voit ta carte de son, c'est une Focusrite que je vois. Oui, Scarlett. Ben basic. Scarlett Johansson. Malheureusement, non. Oh! Fait qu'après ça, t'as un petit clavier que je vois, un complete. C'est qui qui fait ça? C'est... Ça, c'est... Oh! Je vais juste fermer ça. C'est Native Instruments. Ça, là, c'est... En fait, ce qui est le fun avec ce keyboard-là, c'est que t'as pas besoin de rien configurer. Tu le branches. Logic Pro le reconnaît, puis je peux tout contrôler mon locator. Stop, Play, Record. Je peux tout faire sur le USB. Tout se fait sur le clavier. Fait que le workflow, dans ce temps-là, est beaucoup plus rapide, là. Mais ça a l'air hot, ça, Logic Pro. Tout le monde est rendu là-dessus. Mon chum, Michel, qui est dans les noirs silences, avant ça, il était sur Pro Tools, tout Mac. Puis là, à un moment donné, ils ont tous passé à Logic Pro. C'est logique, puis c'est pro, fait. C'est logique, puis c'est pro. C'est bon, ça. Jamais si bien dit. J'avais fait une tentative avec Messenger, mais je pense qu'il détecte pas le speaker, comme qu'il dit. Fait que, bon, je vois piner Marc, comme on dit. Au pire, on va l'ajouter au montage. Ah non, il y en a pas. OK, mais là, on a vu un extrait du petit vidéo, puis c'est ça, il a coupé? Ouais, 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 c'est moi qui ai fait une pause. J'analyse, moi, là. Fait que là, la vidéo... Là, on est sous le... OK, petit clavier. Ton clavier est sans fil? Ton clavier d'ordi? Non, il va en acheter directement dans l'ordi. OK, je pense que c'est un petit clavier. C'est ça qui est le fun avec Marc, c'est les stocks, hein? Tu branches toujours pas besoin de faire de... Moi, je pense qu'on s'en va vers la carte de son Scarlett. Ouais, la Scarlett de la 6i6. En le fond, il y a des entrées, il s'allait en avant, des entrées encore en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Ta grosse baille? C'est ça, mon camper, je le branche trois entrées. Left drive, puis un signal drive. Fait comme ça, j'ai vraiment le son, là. L'approche est d'Ivan Island. T'as le braille au centre. Il y a deux essais stéréo. Est-ce que tu peux faire du re-amping, mettons, que tu fais ta track? Oui, c'est super facile avec ça, ouais. Oui, ça, c'est super. L'autre-dessus, t'as un Yug N-Kentner. Ouais, le Yug N-Kentner, c'est en fait... Là, c'est ce que j'utilise le plus depuis un bout de temps, parce que... Moi, je peux pas me remplacer des lampes. Évidemment, vous voyez, il y a plein de lampes là-dedans. Donc, je branche ma pédale là-dedans. Puis ça, là, ce qui est fun, c'est que c'est branché encore directement dans la carte de son. Puis tout mon livre de l'album que j'avais avec ça, ben j'avais vraiment besoin. C'est super, le Kemper, puis toutes ces affaires-là. Sauf que, quand tu comme... Tu sais, pour jouer du metal, puis un certain moton style de musique, c'est parfait. Je cherche Jeff Beck ou même Steve Lou Cutter, est-ce que vraiment tu veux avoir le contrôle de ton picking, la dynamique, descendre le volume. Parce que quand tu descends le volume sur les... Comme, je sais pas, mon Neural DSP ou tous ces plugins-là, le son, il s'en va. Il y a plus rien, ça réagit. On dirait que dans un temps, on ne comprend plus comment... Comment comprendre le signal. Tandis qu'avec ça, là, tout d'un coup, ça, c'est fait pour ça. Ça comprend exactement. Fait que tu peux descendre mon volume, puis ça... Mais c'est pour jouer du metal, les plugins, c'est parfait. Hé, dis-moi Marc, c'est quoi ton use and catenar? Parce que je vois pas l'image présentement, là. C'est Deluxe 20, Deluxe 20, le Tube Meister. As-tu essayé le Tube Meister, c'est ça, ouais? Ouais. C'est la petite méduse, là, avec le beau petit néon, là. C'est ça. Puis t'as un Redbox en arrière avec un XLR que tu peux plugger direct. C'est exactement ça, puis t'as des choix de vintage, moderne, là, comme... J'ai joué avec ça, moi, avec Steph, quand on faisait des spectacles, là. C'est super, c'est un beau... Ah, c'est un bon son clean, là, c'est sûr, mais... Parfait. Oui, oui, non. Puis c'est fort, malgré tout. Oui. J'étais plus fort. J'ai joué dans un local avec ça, là. J'étais plus fort avec ça. 20 watts que mon marchand 50 watts. C'était plus fort, lui. Ah oui. À cause du range de fréquence. À cause du range de fréquence. Même les... Oui. Le drummer, il dit là, ben, c'est toi, c'est trop fort. C'était tellement agressif. C'était comme un arme, là. Oui, oui, oui. Mais là, il est chez le réparateur, là. Ah oui, oui. Petit problème? Légère affaire, là. Il y a comme... Ben, si j'en avais parlé à Nicolas, il y a comme... La saturation, là, sur le canal de clean, qui, normalement, il est juste le power amp. Puis là... C'est une histoire de l'âme, tout ça, mais j'ai ici agrossé la blanche. J'ai pas le temps. Fait que je vais le porter chez le réparateur. Ben oui, je comprends. Je comprends. Donnez-moi deux petites secondes. Ça me fait penser, justement, quand Marc, il parlait de dynamique. Tu vois, en arrière... Regarde, mon Marshall est encore ouvert. Parce que j'ai pensé à... J'ai essayé un paquet de circuits. Tu sais que ça fait, comme, quasiment 12 ans que j'essaye ça. 12-14 ans, là. Un assiste bout de temps que je joue dans mon Marshall. Puis, mon idée, c'était justement, comme Marc disait tantôt, quand tu fermes ton volume, que tu gardes, tu sais, toutes les fréquences, tu gardes le chaud, tu sais. Puis, finalement, j'ai pensé à quoi? J'ai dit, wow! J'ai dit, je vais essayer ce circuit-là. Je sais pas si vous connaissez les amplis Trainwreck. Le Trainwreck de choses, là, qui est vraiment extraordinaire. Lui est décédé, mais c'était un ampli prisé par les collectionneurs, puis tout. Puis, il y a des raisons pour ça. Fait que j'ai parlé à mon chum GC du BC. Vous connaissez Lengs.bc. Donc, un site Internet sur les modifications d'ampli, puis tout. Fait que j'ai reproduit le site du Trainwreck dans le Marshall, avec le Power puis le Phase Inverter du Marshall. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'il manquait un petit peu de gain. Fait que là, j'ai sorti un petit secret de ma manche que j'étudie depuis longtemps. C'est une lampe qui a une moitié 12AU7, puis l'autre moitié 12AX7. Fait que ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai crissé un Clean Boost en avant du Trainwreck pour être capable d'avoir un beau Clean juste à fermer le volume, puis de la dynamique, là. Même quand j'arrive, là, le volume au max, le gain au max, puis je baisse le volume, ça reste là, tu comprends? Fait que je suis bien content du circuit. Tu vois, ça fait comme presque six mois que je le teste, puis je l'essaye à toutes sortes de volumes. J'enregistre, puis moi, c'est le son qui me plaît. Honnêtement, là, je sais qu'il y en a bien qui vont dire, « Ah, c'est pas mon son, c'est pas mon son. » OK, parfait, fine. Mais moi, il fait ce que je veux faire. C'est-à-dire, il fait avec un canal ce que tu ferais avec trois d'habitude. C'est-à-dire un Clean, un Lead, puis un Rhythm. Puis ça prend une lampe spéciale. Le V1, là, un côté 12AU, l'autre côté 12AX. Puis tu rentres là-dedans, là, t'as un méchant swing de voltage, mais c'est clean, ça clipe pas partout. Fait que que tu baisses ton volume ou pas, t'as un super gros voltage qui rentre dans ta lampe après, c'est clean, puis ça clipe pas partout. Fait que c'est génial. C'est vraiment comme avoir un clean boost en avant d'un spring rack. Fait que ça revient à ce que Marc disait tantôt, la dynamique. On va continuer la vidéo, Vincent. La dynamique. Dynamique, c'est ça le mot. Fait que là, on voit le camper, puis on s'en va tranquillement pas vite vers ta caisse de son Yamaha que je reconnais d'après moi une HS8. Après ça, on se dirige vers... Oh! Deux écrans! Un deuxième écran, ça c'est important, on pourrait dire tantôt deux écrans. Ça, ça veut pas te faire chier quand tu fais du mix, du mastering, des plugins, etc. Y'a rien de plus avec un écran. Deuxième caisse... Moi, y'a rien pour deux. Tu veux avoir un bon mix très haut. J'ai pogné une fois... Un gars, un genre de pro... Ça fait un maudit bout qu'il roule, là. Je me souviens plus de son nom. Lui, il disait... Mettez pas vos caisses sur des pieds à terre. Mettez-les au mur, dans les airs... Oh! Là, on me voit pas, là, t'as fait. Moi? Mettez-vous des caisses dans les airs, au mur, puis qui pointent vers vous autres, comme ça. Au lieu de les mettre sous des pieds... Tu veux dire de haut en bas, comme ça? Comme ça dans le bas? Oui, oui. C'est ça qu'il disait. Il disait que, généralement, les pieds à terre, je sais pas trop, y'a quelque chose qui se produit, c'est pas bon. Moi, je l'ai jamais essayé. Non, c'est ça. Mais en même temps, ça revient un peu à ce qu'on est habitué avec lequel on le dit, aussi. Parce qu'on est fini par reconnaître. Ce qui est important, c'est de le faire assez longtemps avec les mêmes caisses, pour finir par les connaître. On voit les mixtes, comment ils sonnent et tout ça. Il y a plein de bonnes manières de faire, de mauvaises manières de faire. L'important, c'est de connaître ton stock. Exactement. Tu te rappelles, Marc, dans le studio à Drummondville, qu'est-ce qu'il faisait avec les caisses? Ils les mettaient horizontales au lieu de verticales. Ils mettaient les basses en dedans, les aigus en dehors. Moi, c'est ce que je continue de faire encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des caisses qui sont faites pour ça, pis il y a des caisses qui sont pas faites pour ça. Si t'as une pire de caisses qui est faite de même, tu les mets comme ça. Oui. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que... De toute façon, si tu mets tes aigus très hautes, c'est pas bon. Tu vas avoir juste les baisses en face. Le but de ça, c'est de les avoir toutes à la même hauteur. Tu comprends? Ben, c'est ça qu'il faut que tu arrives. Moi, quand je me recule ici, mettons, je fais le triangle parfait, pis je m'assure que mon oreille arrive vraiment entre le tweed en haut. Exact. Les aigus de la lance. J'arrive ici, demandez-vous, pis la baisse apparaît. C'est ça que j'allais dire, c'est que quand tu vas dans un spectacle, les caisses, les hailles sont toujours à côté des airs. Ils sont super hautes, pis ils plontent vers en bas. C'est vrai. Oui, parce que ça tombe vite des aigus. Oui. Tandis que les basses, ils... Ben, tu sais, c'est comme trois fois plus de puissance pour driver tes basses que tes aigus, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu mets tes basses en bas, pis tu sais, la longueur d'onde aussi, pis tout ça, ça. C'est extraordinaire. Mais c'est quoi que tu as des... C'est-tu des Yamaha que tu as? Ouais, des Yamaha. C'est 8 pouces, à le fond. Je voulais des basses, ben, ça ne disait pas des basses, mais des caisses qui avaient... Parce que l'endroit où je mixe pour mon album avec Pierre-Luc Demers, lui, il y a un subwoofer. Mais moi, je n'ai pas un sub où est-ce que je suis là. Je trouvais ça trop. Fait qu'avec des caisses comme ça, avec des plus gros speakers, la baisse, il y en a. Je pourrais en vendre aux voisins de la manger en nez, là. C'est pas un problème. Fait que j'ai plus besoin d'un sub avec ça, là. C'est le volume auquel j'écoute, là. Quel modèle, Marc? Yamaha, quoi? C'est les... C'est pas les... C'est pas des Nes, ça, là, hein? Non, c'est pas les Nes. C'est la plus grosse série, là. Avant que tu tombes dans le stock à 5 000$, il y a comme un gros gap, là. OK. Mais c'est les 8, là. Des 8 pouces pour la baisse. OK. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'ils vont jusqu'à... Euh... Je pense qu'ils vont jusqu'à 60 Hz, là. Même autour de 40, là. Ça va... Marc, j'ai mis la photo de ton setup de drum quand t'as t'épé l'album. Ouais. La session de drum, la première session de drum. Parce qu'il y a eu deux sessions. OK. Puis là, ce qui est le fun, c'est ça qu'on peut voir. D'ailleurs, on est comme d'en haut. Fait que c'est un toit cathédral. Il y a plein de surfaces différentes. Ça, c'est ce qui est jamais manqué. Parce que l'erreur, ce que j'ai pas aimé de mon premier album, c'était le son de drum. Mais encore une fois, moi, je suis... Moi, c'est... Le son de drum, c'est tellement important. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... Puis le premier album, on l'était de cette petite pièce. Puis c'était juste un tapis avec des murs en G-proc, mais étouffé. Puis le drum, il sonne pas. À cause de ça, en partie. Puis là, c'était encore... C'était vraiment primordial pour moi, pour le deuxième album. Surtout que c'est pas des tunes qui sont très rapides. Fait que tu peux vraiment faire sonner un drum beaucoup plus large facilement. Quand c'est pas comme du dead metal, où est-ce que t'as besoin du close-miking. Puis les overheads sont complètement tout enfermés. Fait que dans ce cas-ci, je voulais quelque chose qui est... Qui sonne un peu comme... Représente l'album aussi. C'est la lumière, justement. Il y a la lumière qui rentre. Puis la musique, c'est lumineuse. Le son de drum est large. Puis il y a différentes surfaces aussi. Vous voyez comme les planchers en bois. Le mur, le plafond est haut. Il y a les divans. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a même un piano à queue dans le coin. Puis ça, ça paraît... Il y a rien de pire qu'avoir, mettons, une pièce... Bien, rien de pire. Je dirais, mettons, l'idéal, c'est d'avoir une pièce où est-ce que t'as plein de surfaces différentes. Oui. Parce qu'en plus, quand tu vas écouter ta musique, là... On va pas écouter la musique, mettons, dans une pièce qui est toute pareille ou quoi que ce soit. Fait que le drum, il va réagir à ça aussi. Puis c'est pour ça que les gens sont le plus habitués d'écouter la musique dans des pièces. Mais quand t'écoutes avec un bon système de son, de musique dans une pièce, là, c'est tellement riche tout ça. Parce que tout ce qui est autour prend les fréquences qui les envoient, les absorbent, puis les envoient différemment. Oui, exact. Ça pose des surfaces. Fait que c'est un peu le même principe avec le drum. Oui, oui. Dans ce cas-ci, j'avais vu, j'avais visité le studio Planète à Montréal. Des studios où on s'est pas plein. Même Bob Rock est allé enregistrer là, tout ça. Ils ont des grands rooms, hein? Oui, puis j'étais surpris de la pièce qui était vraiment là. Il y avait du béton, il y avait des tapis, il y avait du bois, il y avait des tuiles, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis, à regarder comme ça, dans ce que je pensais, je me disais « Tabas, ça doit pas sonner, ça doit sonner à mort ». Mais finalement, non, c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est que plus tu avais des surfaces différentes, mieux c'était. Oui. Dans ce cas-ci, bien là, c'est ça. Puis, tu vois aussi, on a mis des overheads qui sont très larges. Éviter. La deuxième session, on a mis quatre overheads dans la pièce à différents endroits. Il faut éviter des surfaces parallèles aussi, pour éviter que ça fasse du flotteur écho ou des fréquences de résonance, tu sais. Oui. Je suppose que des fois, dans les coins, ils vont mettre de quoi pour arrondir le coin un peu. Mais tu as une super belle room pour le drum, ça doit sonner écœurant. Je vois ça, moi, ça me rappelle des extrémistes avec Joe Satriani, avec Andy Jones et tout ça. Le pire, c'est que j'ai fait entendre cet album-là aux gars pour dire « inspire-toi de ça ». C'est comme si c'était pas ça que je veux un peu au niveau du drum. Ah, ça, c'est la référence, là, je suis d'accord avec toi, à 200 %. Oui. Puis, ça commence, je pense, la première note qu'on entend sur cet album-là, c'est du drum. C'est du drum, exactement. Puis, sonnette qui, il part ses tomes, puis tout, là, ça sonne au bout. Oui. Fait que, c'est sûr que pour avoir un bon mix, là, tu as une bonne source en partant. Puis moi, ça, c'est le drum puis l'abaisse. Après ça, je construis là-dessus. Puis, le son de guitare, après ça, comment je pourrais dire… Parce que souvent, ce que j'entendais souvent, des gens vont dire « oh, on va arranger son mix, on va arranger son mix, on va arranger ça plus tard ». Mais non, il faut absolument qu'en partant, que tout soit à sa place. Après ça, tu ne vas pas passer des heures à mixer, puis après ça, te pogner, justement, avec des trucs que tu n'aurais pas voulu. Mais qu'est-ce qui arrive, Marc, ça me fait penser une question. Qu'est-ce qui arrive si tu… Si, mettons, tu places ton drum, tu places ta bass, tout sonne bien, tu mets tes guitares, puis quand tu arrives, tu te dis « là, il reste juste le fignolage », là, tu te dis « ouais, le drum, ce n'est pas correct ». Tu sais, là, il faut que tu retournes, mais c'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça serait une idée d'y aller mollo sur le drum ? Parce que je sais, tantôt, tu parlais justement d'éviter les effets inutiles. Donc, tu te fais un beau mix, une belle balance, sans y aller dans les extrêmes. Puis là, tu fais tes couches, tu fais ta bass, tes drums, tes claviers. Puis là, tu arrives à la fin, puis là, tu te dis « ah, ok, là, il manque ça ». Fait que j'ajoute ça, j'ajoute ça, puis c'est fini. Fait que moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est qu'on prend le son de drum naturel. Oui. J'ai le maximum avec ça, puis après ça, ce qui manque, on va chercher des samples. OK. Et là, tu vas doser ton sample peut-être à 30 %, parce que c'est sûr que tout… Maintenant, ils font ça dans tous les studios. Oui. Il y a tellement de samples écœurants, mais c'est sûr que tu veux… Là, c'est là que ton jugement rend en ligne de compte. Tu veux bien doser ton sample par rapport à… Puis tu ne veux pas non plus anéantir la performance du drummer original. Oui, exact. Fait que souvent, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais chercher… Parce que des fois, justement, des samples, là, tu as le « close mic », Oui. Tu as le « room », puis tu sais, le « medium room », « close mic », puis « far room », je pense. C'est comme trois, là. OK. Fait que souvent, j'en prenais juste un des trois par rapport à ce qui manquait dans mon truc. Je ne l'utilisais pas nécessairement les trois, là. OK. Là, Nicolas, si tu permets juste d'ajouter là-dessus, parce que je trouve ça super intéressant comme drummer. Qu'est-ce que tu utilises, justement, pour tes samples? Est-ce que tu trigues ou tu le fais post-production? Comment tu fonctionnes, là, pour ajouter cette sauce-là, là? Tu sais, les épices, là, avant de servir, là. Parce que la musique, c'est comme la cuisine, hein? Ben oui. Si on met trop de sel au début, tu sais, ce n'est pas bon, à la fin. Fait que tu prends quoi comme programme, comme logiciel, comme plugin pour tes samples, puis tout ça, là? C'est à toi, Marc, la question. Ah, c'est à moi? Oui. Je pensais ça à Nicolas. Je suis là, je suis là, je suis là. Nicolas, il ne répond pas. Excusez-moi, ils n'ont plus Nicolas. Bon, ben, c'est bon. Ben, en fait, moi, c'est Addictive Drum 2. OK. J'ai acheté, j'en ai mis de l'argent des plugins. Ah, mon Dieu, je me suis ruiné avec ça. Il y a autant des tamas, il y a des grosseurs de bass drum, il y a 24 pouces, 22 pouces, 20 pouces. OK. Il y a du tamas, il y a du sonore, il y a du DW et tout ça. Fait que, mais là, par contre, ça, c'est pour mes affaires à moi, mais sur le dernier album, on utilise ceux que… Ton producteur a utilisé, quoi? Oui. OK. Moi, le snare, je ne me souviens pas exactement où est-ce qu'on l'a pris. Lui, il y avait déjà une banque, mais le snare qu'on utilisait, c'est le Black Panther, un Mephex Black Panther. C'était mon préféré. Oui. Puis, on utilisait des samples de Mike Mangini, des derniers samples que Mike Mangini a sortis pour les tomes. OK. Wow. Ça, c'est cool. Fait que, comment tu comparerais, parce que si tu l'utilises dans un certain sens, c'est que tu as trouvé que c'était mieux que les autres. Tu sais, comme les supérieurs drummers et ces patentes-là. Oui. Comment tu comparerais ça avec les autres que tu as essayé avant? Bien, la raison, moi, pourquoi j'ai utilisé l'addictive drum, c'est que je trouvais que c'était les autres qui avaient le son un peu plus naturel. OK. Parce que j'ai remarqué souvent, souvent, ceux qui vont utiliser, au départ, on dirait que c'était plus le marché, c'était le marché métal. Tu sais, il y a ceux qui font du métal parce que souvent, tu vois que ça sonne machinal un peu, tu sais, puis c'est pas mal, en fait, c'est ce qui est voulu, c'est pour le style, c'est ça qui est approprié. Oui. Et on dirait qu'addictive drum, ça ne s'adressait pas nécessairement au métalleux. Ça s'adressait plus aux gens qui essaient d'avoir un son de drum plus acoustique, plus traditionnel. C'est rare, les gens qui vont utiliser, mettons, des samples de drum, bien, je veux dire, même, des fois, faire des tournes où est-ce que tu as vraiment juste du drum en midi, on pourrait dire, là, dans un style qui n'est pas métal. Puis moi, bien, c'était, vu que je faisais la musique pour l'atelier, j'utilisais ça, puis je voulais avoir un son de drum qui est beaucoup plus naturel, comme j'avais un vrai drummer. Pas un drummer de métal, mais un drummer avec un kit, puis là, je faisais rock ou même jazz ou des trucs comme ça. Fait que pour moi, c'était le son de drum qui était le plus proche d'un son de drum naturel avec tes drums. OK. Puis, je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de dynamique, fait que si, mettons, tu faisais, bien, surtout, j'utilisais mon clavier, je tapais pas fort, t'en avais vraiment la peau. Marc, il fait-tu main gauche, main droite, addictive? Non, il va pas jusque-là. Non, OK. Mais moi, je peux faire main gauche, main droite, mais ça fait pas différence. Non, parce que le supérieur drummer, il fait ça, là. OK. Mais là, c'est rendu, là, mais moi, j'ai ce logiciel-là, ça fait à peu près 7 ans, là. OK. Moi, le supérieur drummer, je te dirais que je l'ai vu naître, puis je l'ai vu tomber dans la… Évoluer, ouais. Ouais, je l'ai vu évoluer, mais je l'ai vu tomber dans la merde du préfabriqué, là, t'sais. Parce qu'au début, c'était… OK, OK. …du son pur de drum, des samples straight, puis là, d'un coup, ils ont rajouté le bleeding des micros, puis là, hey, tout le monde capotait, hey, on a tout, le drum, vraiment. On peut enlever le bleeding si t'entends le kick au travers du snare, tu peux l'enlever, le mettre selon ce que t'aimes. Puis là, tranquillement, pas vite, ils ont commencé à faire des mixes de drums préfaites, métal, puis toute la bébelle, là. Fait que c'est là… T'sais, maintenant, moi, je suis en cours au supérieur drummer 2, puis le 3, je l'ai essayé, puis je l'aime pas. Je suis en cours sur le 2. OK. Hey, t'sais-tu quoi, ça fait penser à le programme de guitare, Nicolas, qu'on utilise, là, comment il s'appelle, non, le programme de guitare avec plein, plein, plein de paramètres, là, t'as des micros, t'as des câbles, t'as tout ça, là. Ah, ben, ça, c'est pas ton ex, là, c'est l'autre, là. Ben, c'est ça, l'autre, je cherchais le nom, moi aussi. Amplitube. Ça aussi, Amplitube, là, je l'ai vu net, aussi. Amplitube, ben oui. Ben, tu te rappelles, Nick, on avait Amplitube 4, on était heureux avec ça, là, t'as dit, ah, Amplitube 5, on bloque ça. Non. Amplitube 4, t'as bien plus le fun. J'ai commencé avec… T'as essayé ça, Marc, Amplitube 4. Hé, vous êtes un peu, je vous fais l'historique rapide, j'ai commencé avec Amplitube 1, 2, 3, je les ai toutes faites. Puis, à un moment donné, j'avais des sons incroyables avec Amplitube 3, puis j'étais pas capable avec le 4. Oui? Ah non? Non, le 4, là, tu fluchais ça, le 5, par contre, là, ils ont revenu avec… là, c'était bon. Moi, je connais pas ça, mais le seul que j'ai été capable d'utiliser, c'est l'Amplitube 4. Parce que je prenais, mettons, moi, ma sortie de mon ampli, dans l'Effect Loop, je l'amenais dans l'Amplitube, puis j'utilisais juste le Power M. Donc, pré-amp à l'ombre, Power M, speaker, la salle, les micros, puis ça faisait ce que je voulais. Rapidement, avant que Marc réponde, l'Amplitube 3, à partir de là, ils ont commencé à faire une simulation de speaker, c'est-à-dire que c'est pas des IR qu'il y a dedans. C'est une simulation de speaker, puis ça fait comme… ça génère, tu sais, ça change selon le volume, ça fait tout ça. Le 5, ils ont tombé sur l'IR, le 4, ils étaient les deux. Mais le 5, ils ont comme fait des IR avec un petit paquet de sampling de fou, je pense que c'était 250 qu'eux. avec le Power que tu avais. Exactement. Fait qu'à partir du 3, ça a été ça, le 4, puis le 5, ça a comme mixé entre les deux. Vas-y Marc. Ben moi, ce que j'utilisais le plus des plugins, ben j'en ai acheté plusieurs. Moi, je suis vraiment fan de Neural DSP. OK. Puis j'utilise en fait le 3, il y a le… comment ils s'appellent justement là? Ben là, regardez ici. Le Archetype Rabia. Ah oui. On voit souvent là, bon, il a fait un plugin lui, ça sonne en tabarouette, c'est parce qu'il y a un côté, il y a aussi un synth à l'intérieur. Fait que tu peux voir comme un synthétiseur aussi avec ça. Après ça, j'ai poigné le Archetype, le Timenson de Polyphia. Le Fortin Cali Suite. Ah, les Fortins, je les adore les Fortins. Oui. Ben en fait, c'est l'un des préférés, c'est celui que j'utilise le plus, c'est lui. Là, il y a Keyzor qui en sortient aussi, le Hyper Rig, Keyzor en sortient récemment. Les mêmes qui font les guitares Keyzor, un petit bleu ici, là. Oui. Puis le Thomas McRoughlin Suite. Je trouve que le meilleur côté clean, puis même, il y a comme un simulateur de guitare écoustique là-dedans. Il y a comme aussi des espèces de… tu sais, il y a un peu l'effet… voyons comment ça s'appelle là… Harmonizer, là, que tu as, là… tu sais ta pédale que tu m'as passée, là. Le H9. H9, exactement. L'espèce de côté un peu, la ballerina, puis tout ça, de Steve Vai, là. Oui, oui, bien oui. La ballerina, c'est qu'il y a ma belle arousse, ça. Le H9, moi, je dirais… C'est un essentiel, le H9. Après, la poudre d'étoiles, là. Le H9, j'en ai deux, puis… tu sais, rien que de moi, j'en aurais trois puis quatre. Au lieu d'avoir des effets, j'aurais juste des H9 partout. Ça ferait la job, là. Mais c'est ça, c'est que… le problème du H9, c'est que… T'as… t'as un effet, puis là, si tu changes, t'as l'autre, puis là, tes setups marchent plus avec l'autre effet, puis tout ça. Tu sais, admettons, je fais du dry, comme toi, le dry stéréo avec le H9, mais ça m'en prend un qui fait juste ça, tu sais. Puis là, l'autre, admettons, il va faire mon input, mon « wow», mes bébelles de même, tu sais. Anyway, c'est pas moi qui… on parle pas de moi, là. Hé, on revient sur… Non, non, mais c'est intéressant. Hé, 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 hé. Heu, bon, bon, bon. Hé, la question qui tue, est-ce-tu, la question qui tue? Hé, 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 hé. Mono ou stéréo? Hé, 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 hé. Tu mixes-tu mono ou tu mixes trio? Hé, 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 hé. Y a-t-il une mauvaise réponse? Hé, 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 hé. Ben non, ben regarde, Michel, la semaine passée, lui, il a dit « moi, c'est toujours mono». OK. Il a dit «j'ai fait tout mon mix». Ben lui, c'est sûr qu'il fait du live, là, avec des caisses, là, puis il a dit « moi, c'est mono». Tu sais, ça finit là, bang. OK. Pis dans le pire, il penne un petit peu à… Une petite affaire. Un petit peu, 10%, pas plus, puis… Ah, c'est drôle, ça. Ben en fait, moi, ce qui arrive, c'est que… Tu sais, j'ai appris beaucoup au fil du temps. J'ai pas toujours mixé de la même manière, évidemment. Mais récemment, c'est que… C'est sûr que, mettons, le rhythm guitar, c'est « left, right», dans le fond. Tu sais, dans mon cas, le maximum, c'est « 63», dans Logic, c'est « 63 sur « 63». Mais après ça, j'ai remarqué que tout pas mal à voir au centre, c'est vraiment l'idéal. Pis tout ce que tu fais, c'est ben, tu fais de l'automation. Tu l'avances quand c'est le temps, tu le recul quand c'est le temps. Pis j'ai tellement vu des jeunes, là, écouter, là, de la musique autour d'un cellulaire, d'un même, à ce petit speaker qui est là, là. Moi, je me dis « Tabarote, ça donne quoi, me faire passer du temps en faisant des affaires stéréo, pis ce que tu voudras, tu sais? » Ouais. C'est comme… Malheureusement, c'est plein, parce que la manière que les gens écoutent la musique, c'est maintenant une influence sur comment on la mixe, comment on la joue, comment on la compose. Ça a tellement d'influences. Mais c'est ça, pis ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est que pas mal tout au centre. Surtout, tu sais, mon lit, c'est sûr, les affaires sont gauche-droite, mais toujours au centre. Le kick, le snare, c'est tout le temps au centre, évidemment, parce que c'est ça qui drague la toune. Ouais. Pis, euh… Mais avant, je faisais plus, j'étais plus large. Mais maintenant, je suis vraiment genre, c'est sûr… De toute façon, surtout quand tu fais une guitare, left-ride, une en complément à gauche, une en complément à droite, c'est un peu une approche mono aussi, parce que même si t'es mono, t'as même une guitare de façon ridden, fait que… Ouais. J'écoutais… J'écoutais… J'écoutais les albums, en mettant, de Toto. Pis c'est beaucoup mono. Par contre, Lou Keater, il est complètement pané d'un bord tout seul. Pis là, quand j'étais jeune, j'écoutais ça, pis je me disais… Il me semble que j'entends tout le temps la guitare, c'est pas un problème. Mais quand tu l'écoutes en stéréo, oui, il est pané. Quand tu l'écoutes en mono, t'as, bien sûr, le son qui s'additionne ensemble. Fait que tu l'entends pareil, même s'il est pané de l'autre bout. Pis ça crée pas de problème, il est complètement dans les bords, les claviers sont de l'autre des bouts, pis… Ah oui, let's go. Hé, mais je peux-tu vous donner un de mes trucs ? Vous allez voir, c'est ben niaiseux. C'est que… Hé, Vincent. Fais juste… Quatre fois la même guitare. Vincent, donne-moi deux petites secondes. Fais juste retirer ton micro, une petite affaire, parce que j'ai monté tout le monde. Là, il pop, là. OK. Fait que, tu sais, je mets une à droite, une à gauche, je mets vraiment proche du centre. Après ça, je mets celle-là, je la mets au max, pis je prends celle-là pis je la mets au max, mais je lui mets un petit délai, un petit micro-délai. Fait que ton son, qui est au milieu, est comme mono, mais il est là. Fait que tu sens si t'as deux guitares différentes. Puis celle-là, ben, elle a un micro-délai pour aller là, fait qu'elle apparaît plus loin dans le côté. Fait que ça lui donne une espèce de grandeur stéréo. Fait que c'est une niaiserie que j'ai faite, là, tu sais, quand j'ai fait l'album à moi pis Pierre, là, hier jour, là, dans l'année de la pandémie. Mais j'ai découvert ce truc-là, parce qu'au lieu de paner gauche-droite au maximum, là, je ressaillais au milieu, ça marchait pas. Fait que j'ai dit, il m'a doublé ma guitare, une à gauche, une à droite, mais deux fois le même son à gauche pis à droite, mais avec un petit micro-délai. Je te dirais, Vincent, qu'Iron Maidon, ils font ça. Oui, 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 exactement, exactement. Euh... Martin Burch! Je suis en train de me percevoir que je suis même plus dans les questions pour l'entrevue. Je suis rendu dans... On est tellement partis loin, hostie, ça a pas de sens. Là, non, on savait que ça allait finir de même, tu sais, on est bien rapides. Ben là, on est quand même dans le contexte de musique, là. Là, on tombe dans mes affaires à moi. Oui, quand tu tapes ta guitare, on oublie le camper, là. Quand tu crisse le micro en avant de la patente, là. Tu fais quoi, là? C'est quoi ta recette? Je vais emmener, je le savais, que tu as une bonne question, là. Ça. Oh! Ça, là, ce micro-là, là, ça fait des miracles. Parce que quand j'ai enregistré ma guitare pour mon premier album, d'ailleurs, Daniel Saint-Marie qui a mixé mon album qui a travaillé pour nos petits et compagnie, il m'a félicité pour la prise de son guitare. Ça fait que ça, j'étais content. Parce que j'étais allé vraiment au pif. J'étais allé par l'instinct, on va dire. J'ai fait des tests. C'est ce que je suis arrivé. Puis moi, mon câble, c'est un open back. Puis quand j'étais en arrière de mon câble, j'aimais les basses fréquences qui sortaient de là. Ça fait que ça, j'ai dit, je veux pognir ça. Je les veux, ces fréquences-là. Ça fait que j'allais chercher avec un AKG-D 112. C'est un micro de bass drum, on pourrait dire. Même contrebasse, tu peux maquiller la bass avec ça. Un gros, je vais dire, ça me pègle avec ça. C'est parfait. Ça fait que j'ai maquillé l'arrière du câble avec ça. Après ça, j'aimais le son aussi quand j'étais loin de l'ampli. Ça fait que j'ai utilisé Audio-Technica. Je n'ai rien de bien fancy, mais celui-là. Le AT3035. OK. AT3035. Ça, je l'ai mis à peu près à 6 pieds de l'ampli. C'est sûr qu'après ça, j'ai dû arranger ma phare. Ça, c'est un genre de micro qui capte de boute, là. Comme ça. Puis là, tu mets cardioid 500. Sinon, c'est un pattern en 8. Il capte, on va dire, comme ça ici. OK. Tu fais du cardioid avec. Mais il peut-tu faire du pattern en 8? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. Il peut-tu faire du pattern en 8? C'est-à-dire qu'il va capter des deux côtés en même temps? Oui, 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 oui. Oui, parce que je capte comme ça. Je vais capter un truc qui va par là, puis je m'entends respirer. OK. Mais ça, ça pourrait être pratique pour aller chercher un son de room en arrière. Pour aller chercher des réflexions. Je vais l'utiliser pour un drum, ça. Oui, 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 oui. Puis évidemment, c'est ça. Puis le classique. Je vais vous montrer pareil, à 57. Ben oui. Puis moi, évidemment, je ne suis pas un gars au milieu du cône. On le tasse un peu, hein? Au milieu. Au milieu. Mi-chemin entre l'extérieur et le milieu. OK. Ça fait que ça coupe le sizzle un peu du 57. C'est ça. Mais tu sais qu'est-ce que Michel nous disait la semaine passée? Il a dit « Pogne-toi un 57 avec le vrai capuchon qui va par-dessus. » Le pop filter, là. Oui. Puis juste ça, ça enlève les hâches. Tu sais, le petit côté abrasif du 57. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, Marc. Ben, je l'ai. Je ne l'ai jamais vu, je vais t'avouer. Mais je l'ai. Je ne veux pas… Ah oui, tu as… Fais un petit test avec ça. Peut-être que tu vas aimer. Je pense que je n'ai aucun 57 qui est venu avec ça. Ben, je me rappelle, Jacques Derosier, il y en avait comme ça avec des pop filter. Puis, oui, oui. Mais c'est ça, Marc. Tu vas voir. On lance le défi à Jacques Derosier. Jacques, d'ailleurs, qui… J'ai passé le pédale à un moment donné, mais je vais me redonner. Mais il l'a tellement aimé. Je le comprends, d'ailleurs. C'était une Maxson OD 808. Tu sais, vous l'avez dit ça, des Maxson… Ah ben… Ce qui m'a dit, c'est l'ensemble de la Tube Screamer. Oui. Moi, je me souviens… Puis j'ai tellement aimé ce pédale-là. C'est… Vous avez comme le Space Star, j'ai utilisé ce pédale-là. Puis c'est… Là, ils sont rendus chers. Faut que je m'en rajoute une. Mais Jacques, il l'a tellement aimé qu'il l'a gardé. C'est correct, parce que j'avais emprunté son… Quand je suis parti à la tournée, j'ai emprunté son trailer fermé. Puis bon… Il m'a pas chargé rien. Mais en retour, je pense qu'il a gardé la pédale. Il s'est gagné comme ça. Fait que l'appel est lancé. On voudrait rééchanger les choses. Hey, on a quelqu'un de connu qui nous regarde. C'est notre ami Bruno Eglésias, qui est en ligne. Ah oui, c'est vrai. Il a lancé l'invitation et il a répondu positivement. Lui aussi, il faudrait l'interviewer, Nicolas. Oui. Ben oui, parce que lui, en vidéo, il va me clencher solide. Ah oui, il va tout nous expliquer ça. Ben c'est ça le but, c'est d'avoir des beaux échanges comme ça. Mais Bruno, il y avait une question sur Facebook. c'est Où est la balayeuse? Où est la balayeuse, Marc? Ha! Nicolas l'a vu hier. Il y a toujours un aspirateur pas loin ici. Ha! 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 Hé bonheur, hé bonheur. Ok. Ben c'est pas propre. Je ramasse, surtout qu'il y a une graine à terre, je la ramasse. Ha! 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 Ah ben là, j'ai trouvé le truc pour ma blonde, hein? Mettre ma graine à terre pis avoir ramassé. Oh ben, là, on est descendu bas, là. Dans-dessous de la ceinture, là. Faites attention, on va se faire... se faire bloquer par Facebook. Hey, Marc, moi, dans ma tête à moi, l'endroit idéal pour aller enregistrer, c'est au cégep à Matane, dans les escaliers, je tape ma guitare acoustique là-dedans pis ça va sonner écœurant. Toi, c'est où ton endroit idéal pour aller enregistrer? Ce qui est drôle, c'est que l'endroit où j'ai eu le meilleur son de guitare, c'est chez mes parents à Saint-René, dans une chambre petite, comme ça n'a pas de bon sens, avec une pompe à eau de l'autre côté qui partait à peu près à toutes les deux minutes. Pis, justement, avec ce micro-là, pis celui-là, pis c'est le meilleur son de guitare acoustique que j'ai réussi à capter, pis je sais pas pourquoi. J'ai jamais été capable de reproduire ça, et c'est une traque des guitares acoustiques que j'ai enregistrée il y a, je pense, c'était en 2009 ou 2010. Pis elle est tellement bonne, elle sonne tellement bien qu'elle voit-tu l'album, elle voit-tu le nouveau album. Wow! Oui, parce que c'est drôle, parce que le côté, on va dire, intéressant, du fait de tirer un album comme ça, c'est que j'ai tellement de tracks qui ont été enregistrés au fil du temps, pis là, c'est là qu'il devient un peu le défi aussi du gars qui mixe. Pauvre Pierre-Luc. Il se ramasse avec une panoplie de son de guitare différent, enregistré à des années de différence. J'ai des plugins, j'ai mon Karen Legacy, j'ai mon nouvel ampli, j'ai tout ça d'affaires là-dedans, pis lui, il faut que Rousseau, ça rentre au courant. Et le pire, c'est que ça marche très bien. T'es en cours, le Legacy? T'es en cours, le Lagacé? Non, pas le Legacy du Rousseau, je ne l'ai plus. Je l'ai vendu. C'est pas celui que je t'ai fait une petite mode dessus, là. Ouais, c'est ça, ben oui, je le sais, mais je l'ai vendu, ça fait un petit bout de temps, et c'est un de mes plus grands. J'ai deux regrets dans la vie, c'est avoir vendu cet ampli-là, pis ma Libanese Universe. Hé, mais en pensant, la pédale verte Steve Vai, achète-toi ça, mon homme, pis c'est... Elle sonne bien! C'est le Carvin Legacy, c'est le préamble carrément, c'est ça. Mais là, il faut vraiment qu'à un moment donné, tu me la passes, cette pédale-là. Je vais l'essayer, pis si je l'aime, je l'achète. Je te dirais pas, elle est où, mais elle est plus proche de toi que de moi. Oh! C'est soit vieux loup, ou soit chez ta mère. On est pas loin. Non, j'ai fait des takes sur la B3 avec. C'est ma disto, c'est ça. L'as-tu capturé avec Tonex, Nicolas? Hein? As-tu fait un Tonex avec ta pédale? Oui, je l'ai. Une captation? Oui, oui, oui. Sur Tonex, le site de Tonex, elle est là-dessus, là. Elle est disponible. Hé, mais Marc, t'as pas essayé ça, le Tonex? J'en ai assez. À un moment donné, ça finit plus. C'était bien, je l'ai vu ça. J'ai quand même des vidéos et tout. Je vais essayer Nicolas au Vieux-Loup. Il me l'a passé. J'ai bien aimé ça. Il y a plein de bons stocks, c'est pas ça, là. Il y en a plein de bons gears. À un moment donné, il faut... Oui, oui. Mais quand tu joues et quand... Quand tu vas jouer live, mettons, avec Nadia, ou des trucs de même, t'emmènes le Tonex, ça t'es ampli dans ta boîte, puis là, t'es... Surtout, le nouveau modèle, là. J'ai utilisé mon Marshall, là. Moi, j'en regrette tellement le... Ben, je la regrette. Ça prend ça, quand même, hein. Mais, t'sais, le nouveau, là, il est... C'est gros comme une petite crise de pédale mower, là. Ouais. Tu mets ça dans le case des guitares, puis t'es parti, là. Ah non, je suis bien d'accord avec ça, mais je peux dire, moi, là, je suis encore dans l'école, j'ai un ampli allant à côté. Ah, ben, c'est... J'aime ça avoir le feedback, parce qu'à l'époque, quand je jouais à mon carving, j'utilisais aussi le feedback, le sustain, là. Je faisais un peu, t'sais... Tu me fais penser. Encore une fois, le Misty Vibe, mais t'sais, un moment donné, il fait comme... Tu sais, le G3, la première vidéo, quand on s'est dit, G3, où est-ce qu'il avance, puis là, il y a une note, puis il recule, puis il y a une autre note, puis il tasse comme ça, puis il y a une autre note, là. Ouais, ouais. Ça, j'ai... Moi, ben, j'utilisais ça, là, t'sais. Mais c'est pas le sustainer, là, Marc. C'est quoi, ça, le sustainer? Ben, le sustainer, ça, tu parles du pick-up, là. Ouais, ouais, ouais. Le sustainer, des trucs comme ça, là, ouais. Sinon, c'est pas la même chose. Moi, ce que j'utilise, c'est vraiment le volume, puis le... Ce qu'un ampli allant peut donner que, justement, un camper ou un XFX peut pas te donner, là, t'sais. Ouais, ben, c'est ça. Moi, ma patente, là, ce que je suis en train de faire, c'est que tu jouerais dans tes écouteurs, sauf que, là, la git, elle va se mettre à jouer fort, là. Tu vas entendre ton son de guitare dans un petit crisse de speaker en arrière de ta git, puis qui va être transféré, le pick-up va capter ça. Fait que ça va feedbacker tout ça. Je vais l'essayer un peu, là, ça marche, là, mais c'est parce que je veux que ça soit et que ça enfile, là, t'sais. Fait que... Anyway. Ah, intéressant, ça, ben, ouais. On va peut-être développer de quoi ensemble, là. On va conquérir le monde, intéressant. Euh... Moi, c'est... Je pense que c'est la question qui m'intéresse le plus, c'est... Moi, je suis jamais allé dans un vrai studio avec un gars qui fait toute la son, qui fait toute la bébé. Fait que j'aimerais savoir un peu comment ça se passe quand t'arrives une journée de studio, tu te dis, OK, là, aujourd'hui, on rentre en studio, c'est quoi qui se passe? Là, mettons, le premier projet, là, pas on roule depuis un bout, là. C'est quoi qui se dit? C'est quoi qui se passe? Comment ça marche? La première chose, c'est de faire le son. Puis, euh... La première chose que tu te demandes, c'est quoi que tu veux comme son. Ça, c'est... C'est la première affaire. Fait que t'es mieux d'avoir... En fait, ce qui est bon, là, quand tu vas en studio comme ça, c'est d'avoir des références. C'est d'être capable de visualiser ton leçon que tu veux, que ce soit clair dans ta tête, après ça, donner des exemples au gars où est-ce que tu vas en rejeter pour lui. Parce que c'est dur de communiquer ce que tu veux comme son. Puis surtout, là, quand t'arrives en studio, le temps, c'est de l'argent. Il faut ça y aller vite. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir exactement ce que tu veux, d'être capable de bien expliquer. Si t'es pas capable de bien expliquer, si t'es pas capable d'arriver toi-même au son que tu veux, ben, il faut que tu lui envoies des exemples. Souvent, ils te demandent ça, des exemples, des enregistrements sur, comme, mettons, le mix de mastermind, ce que t'aimes, qu'est-ce qu'elle fait comme son de guitare, par tes influences, tout ça, pour être capable justement, que les autres puissent faire un son. Ils veulent une référence. Quelle de référence que t'aimes, tout ça, tu sais. Mais, justement, moi, le studio que j'ai fait, c'était à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Moi, j'arrivais là. Puis ça a pas été long parce que j'avais justement mon Carvin Legacy. C'est l'ampli, là. En tout cas, j'ai tellement aimé cet ampli-là. Les 100 mètres me disaient à chaque fois, ils disaient, c'est tellement... L'EQ, ta flat, il me manquait comme du monde. Il montait la slide puis ça prenait sa place dans le mix. C'était vrai de ça. C'est comme un... En tout cas, un jour, je vais m'en racheter un autre. Oui, mais tu as dit la pédale. La pédale, manon. Ben, si je voulais... En plus, elle vient en spécial à toi, zonné. Je pense, 300 piastres, une patente de même. Ben, c'est parce qu'on dirait que je suis pas convaincu que ça va sonner comme l'ampli. Mais là, si tu me dis... Ben non, mais c'est sûr que ça va te prendre un IR à quelque chose de même pour pouvoir sortir. Oui, bon, on va voir un. Mais le feeling est là. C'est carrément ça. Mais c'était... Hier, mettons, le Vintage 30, les Vintage 30, c'était correct. Carrément, carrément. Hé, Marc, excuse-moi de t'interrompre, mais avec ton Carvin, t'avais pas le speaker Carvin. J'avais... C'était pas un Meza 2.12 avec des Vintage 30? J'ai eu ça. Au départ, j'ai eu le Meza Vintage 30. Après ça, je me suis acheté le classique Marchand 4.12. 4.12 Marshall. 4.12, quoi, soit. C'était J12 T75, ce qu'il y avait dans ceux... C'est ça, exactement. T75. Ceux qui le savent pas, c'est que Marc Tremblay était avec moi quand j'ai acheté mon vieux Marshall, les sites-là. Et ça fait précisément 22... 22, 23 ans que je l'ai. Ouais. Ouais, ouais. C'est quelque chose, hein? C'est avec Marc. Tu te rappelles, on est allé chez Ital, on a voyé les amplis puis on a dit « Hé, on essaye le vieux Marshall, juste pour voir. » Là, on plug ça dans un câble avec des greenbacks, là. Wow! Et puis... Ah, le greenback. Oh, tabernic. Hé, ce câble-là, il était cœur, hein? Ouais, ouais. C'est les oversize, là, avec la grille grise, là. Le gris clôte, là, qui était épais, tu sais, ça filtrait les aigus, là. Il était extraordinaire. Puis le gars qui était là chez Ital, c'est-tu qu'on l'aimait? On allait le boire tout le temps, là. Ah oui, mais il m'avait même invité à me donner à faire la clinique pour les amplis. C'est moi qui avais donné la clinique, en plus, avec le gars qui a travaillé avec Vanelland. J'ai rencontré, là, c'était alors les amplis Rivra. Rivra? Ah ben oui! Rivra, oui! Ah oui, oui, oui! Fait qu'il m'avait invité parce que Tony qui était là, souvent, il trouvait bon guitariste. Fait qu'il a dit « Hey, j'aimerais ça que tu viens de donner la clinique pour Rivra. Il vient, tout ça, là. » Fait qu'il fallait puis là, j'ai jasé puis tout, il m'a parlé des divanés, là, man. Dans le temps qu'il avait un subwoofer, il avait fait un subwoofer, là, pour... Ah! Le Loss Lobotomis! Ouais! Fait que là, je faisais du tapping un peu à deux mains sur le manche c'était écœurant. Puis, il y avait, c'est ça, il y avait des vintage 30 puis dans le fond, il y avait une espèce de gros JBL subwoofer. Ah, c'était écœurant comment ça sonnait, hein? Ouf! Ouais! On a vécu des affaires, hein, toute la guerre? Ouais, c'est dur, puis ça me rappelle les souvenirs, on oublie de ça. C'est Ital, me l'a dit, un petit... Hey, mais t'as plus, là! J'ai fait la maladie, c'est... Tony me l'a vendu. Oh! Moi, ça m'en revient à ton premier rempli, c'était quoi? Ben, j'avais eu, ben, mettons, un vrai ampli, moi, si tu viens de mon Bravo 112, mon PV. Ouais! Ouais! Ça, c'est mon premier vrai ampli que je trouve qu'il sonne encore carant. Oui. Ça, je l'avais branché, j'avais acheté un PV 5150, là, 412, je branchais ça là-dedans. Ouais. Puis, je pense que c'est l'ancêtre du 5150, la tête, là, parce que c'était la première fois que PV, on a vraiment trouvé ce grain-là, là. Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, pas de preuves, mais je suis sûr que c'est à partir de là qu'ils ont fait le 5150, à partir de ce... Oui, je pense que c'est parce que je connais le designer de ces deux amplis-là et puis c'est lui maintenant qui est rendu pour EVH puis c'est un de mes mentors puis, tu sais, j'y parle régulièrement, j'y envoie des messages puis tout. Puis, oui, c'est vrai, ils ont fait le Rock Master. OK? Ben, oui, c'est vrai. Oui, le petit bravo, là, le petit... Ben, Bruno, il a encore son petit bravo, je pense. Oui, il l'a encore, exactement. Ah, ça, ça sonne terrible. Tu sais, il y avait un beau petit 212, là, très nord, puis il y avait 30 watts puis avec un autre speaker, là-dedans, ça sonnait au bout, là. Wow! Oui. J'avais une question qui était dans ma liste de questions, c'était analogue ou numérique, fait que finalement, tu as déjà répondu, c'est analogue, là, tu sais. Ben, analogue, oui, ben, en fond, on pourrait, mettons, pour revenir au mix, ce qu'on fait en ce moment avec mon album, c'est que, surtout maintenant dans le monde digital dans lequel on vit, tu peux avoir l'équivalent en plugin d'un vrai compresseur, mettons, comme le Distressor ou des classiques comme ça, tu peux l'avoir en virtuel. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un son de compresseur, on utilise des compresseurs qu'on aime en plugin, puis il y a l'autre qui les a en hardware aussi. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait les presets qu'il y a là qu'on aime en virtuel, après ça, on fait les mêmes presets sur le vrai hardware, puis je peux te dire, il y a vraiment une différence. Ben oui. Il y a vraiment une différence. Mais ils sonnent là, les plugins. Mais c'est parce qu'il y a une différence de prix. Il y en a un plugin qui peut coûter 200$, puis il y a une bâche de compresseur, ça peut coûter entre, mettons, 3000 à 8000$ du compresseur. Oui. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il n'y a pas une différence. Mon derrière, c'est du poulet. C'est comme évident. Je peux te le dire, on arrive là, je te le dis, moi j'ai des poils qui hérissent, on passe ça dans le compresseur. Ben là, t'es plus un poulet, t'es un hérisson. Je suis tout ça. Ben ça m'amène à l'autre question. On peut pas te manger le cul pareil. As-tu quelque chose que tu rajoutes instantané, mettons, le distresseur, c'est-tu genre, moi je le mets partout lui-là, parce que tabarnak, ça sonne bien trop. As-tu quelque chose que tu rajoutes? Ben c'est dur de ne pas l'utiliser pour le kick. Le kick là, c'est vraiment la meilleure affaire. Surtout que là, on a une tour où est-ce que j'ai un kick dance, comme pff, pff, pff. Et c'est fou, on passe, parce que ce qui est le fun avec Pierre-Luc, c'est qu'il y a plein de compresseurs et on essaie un, on passe à l'autre, on passe à l'autre et tu peux vraiment l'entendre en temps réel la différence entre les deux. Pas besoin de, ça prend pas comme, ok, on enregistre pendant 5 minutes et après ça, maintenant c'est tac, tac, on passe l'un à l'autre et on peut tout de suite entendre les résultats et le stressor, c'est vraiment, si t'as un compresseur à avoir, c'est celui-là. Ouais, je sais qu'il y a une version fidèle. Marc, as-tu essayé le plugin où t'as des compresseurs à bandes? Tu sais que tu peux compresser juste la base, juste les églises. Un multiband, tu veux dire? Ouais, un compresseur multiband, ouais, exactement Nicolas. Ben, moi, parce que moi, je me suis pas acheté de compresseur en plugin, j'utilise ce qui est stock dans Logic, fait qu'il y a pas à ce que je sache ça, il y a peut-être ça, mais moi, je suis habitué avec, j'ai ma formule à un moment donné, j'ai ma recette, fait que j'utilise ça, mais non, j'ai jamais vraiment essayé ce que tu dis. Parce que c'est intéressant, vraiment, tu me rappelles pas quelle compagnie qui fait ça, Nicolas? Ouais, toutes les compagnies. Mais il y en a une qui est vraiment bonne, je vais essayer de te trouver le nom et je te reviens là-dessus. Dans les petits effets Sonitus que je montre, qui venaient avec K-Quark, il y en a un très bon. Ils sont sous-estimés ces effets-là, Sonitus, parce qu'au début, il était gratuite avec Gratos, mettons, avec K-Quark, mais aujourd'hui, ils vendent 300$ pour le petit Bondo. 300$, ça commence à être un pas pire prix pour des effets qui avant, ils étaient gratuits. Ouais. Il y a tout ça là-dedans. C'est FabFilter. FabFilter, ça, ouais. On utilise beaucoup ces effets-cubles. FabFilter, c'est un bon stock. C'est mon ami Michel qui fait de la production de films et tout ça, il m'a dit « Essaie ça, FabFilter. » Il a dit « Tu peux compresser. » Il dit ça là, quand tu arrives au final, il y a une petite affaire qui accroche. Tu fais juste, tu choisis la largeur de la bande, tu choisis la compression, tu choisis toutes tes fréquences. Il dit ça là, c'est un docteur. Il appelait ça un docteur. C'est dangereux, par exemple. Tu peux scraper bien comme il faut ton mix. Non, mais tu sais, lui, il le sait, c'est un professionnel. Ça fait des années qu'il fait des films et tout ça. Le gars, l'anglais qui fait comment ça s'appelle? Marvelous Day Welcome Tom, tu me souhaiter son nom, lui, il dit qu'il ne prend jamais ça. Non, lui, il n'en prend pas, mais pour d'autres applications, des films, des mixes finales, tu sais, une petite affaire à corriger, c'est parfait. Moi, je te dirais que j'utilise ça sur les tomes. C'est un mix de tomes. Je vais aller chercher ma compression sur chaque tom séparé. par exemple, tu voudrais que les gros tomes aient moins boumis, tu vas pouvoir les compresser plus et décaler ton attaque un petit peu pour laisser passer l'attaque. Oui, absolument, Nicolas. C'est ça que je faisais, mais je le fais un peu moins. J'essaie de jouer avec les échos un peu plus et j'essaie de rendre ça plus naturel. Allez, on ne parle pas de moins. Marc. Oui. Il est paisible sur le téléphone. Tes plus grandes réussites dans le mix, la musique, parce que je sais que tu mixes pour des petits jeunes qui... C'est quoi tu penses que tu as fait ton plus beau mix pour cette gang-là? Des petits jeunes qui veulent avoir un mix. Ou tes films, ou tes sons de track. c'est une bonne question. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. C'est sûr, c'est toujours les derniers et les meilleurs. Parce que je veux dire, je maîtrise un peu plus évidemment ce que je fais. Sans être le meilleur, des fois, j'ai travaillé en crise dessus. Un accomplissement. Un accomplissement, oui. Je dirais, malheureusement, c'est un documentaire qui n'est pas sorti ici, qui est sorti au Mexique. Ah oui? En France, il est vendu sur Amazon. mais c'est la musique que j'ai faite parce que j'ai fait deux trucs sur les Aztèques. OK. Puis le deuxième documentaire là-dessus, c'est là que j'ai travaillé le plus. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que je l'ai mise sur une de ces pièces-là sur SoundCloud. J'ai fait une espèce de compilation de ce que j'ai fait pour la télé. OK. Il y a une personne d'Angleterre qui m'a contacté, une personne qui travaillait pour Disney puis Nicole Odeon pour une toune parce que je sais que moi, je n'ai pas vraiment écouté ça, mais il y a la série Games of Thrones qui est dans tout ça. Oui, 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 oui. Oui. Il y avait une pièce qu'elle a entendue et elle disait, on aimerait ça travailler avec toi parce que... Parce qu'elle a entendu une pièce qui s'appelle... Je ne sais plus quoi. En tout cas, elle est sur SoundCloud, mon SoundCloud. Puis elle dit ça, si tu fais de la musique de la même ici, elle était bien excitée à travailler avec moi et tout ça, mais moi, j'ai fait une toune de la même, mais ce n'est pas nécessairement dire que je suis capable d'en faire 20 autres comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'elle voulait, mais bref, ça pour dire que ça a soutenu un certain intérêt puis en même temps, c'est parce que ça demande aussi que moi-même, je trouvais qu'elle sonnait, elle sonnait plus que les autres, qu'elle avait vraiment comme un bon mix. Même le côté, mettons, composition était vraiment bon, tout ça, mais ça s'est trouvé dans un documentaire sur les Aztèques qui était vendu dans d'autres pays, mais pas du tout au Québec ou au Canada. Est-ce qu'on peut le voir sur Amazon Prime? Je pense que oui. Je ne suis tellement pas bon pour vendre. Tu trouves ça, mon Marc, trouve ça puis tu m'envoieras le lien, je suis abonné à Prime. Mais Bruno, travaille là-dessus, d'ailleurs. Bruno, on saurait. Ah oui? Bruno, c'est joint de nous autres, il y a bon. Bruno, alias Sider. Marc, c'est ça, je m'en viens avec la dernière question qui était... Non, c'est déjà la dernière, parlez pas nier. On est en complète question, maintenant. Ton pire cauchemar, mais qui s'est bien terminé. Ben, qui s'est bien terminé, c'est... Ben, pire cauchemar. C'est sûr que de nos jours, c'est pas comme à l'époque où est-ce que les gens enregistraient sur du ruban ou est-ce que c'était beaucoup plus dramatique de... 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 T'sais où est-ce que les gens, justement, des fois, ils passaient par-dessus quelque chose pour pas venir en arrière. De nos jours, la technologie nous permet de, mettons, de rattraper nos erreurs beaucoup plus facilement qu'à l'époque où est-ce qu'ils enregistraient sur du ruban. sauf que... c'est ça, sauf que là, ce que, disons, une erreur que je trouve plate pis que je vais devoir recommencer, il y a une de mes pièces de mon nouvel album où est-ce que, en l'écoutant, le... 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 était vraiment pas adéquat pis qu'on sent vraiment pas de mouvement dans... dans le son. Pis j'ai travaillé fort pour faire tout le rhythm guitar. Pis ça, c'était... c'était fini, ça fait longtemps, ça fait des années. Et là, j'étais obligé de tout recommencer ça parce que... pis j'ai pas, malheureusement, enregistré une traque... une traque... T'as pas la traque dry, là. J'ai pas la traque du zédeck, dry. OK. Fait que j'ai obligé de tout recommencer le rhythm. Surtout quand c'est plate, quand ça fait des années que tu travailles sur les tunes pis t'as l'impression que là, c'est un dossier qui est fini pis là, faut que tu recommences le rhythm. En plus, c'est pas facile. Pis là, ben... je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on travaille sur un album pendant longtemps, maintenant, on oublie comment on a fait les affaires de rendre à l'air. Exact. Quand tu es obligé d'apprendre des tunes pour jouer live, je deviens apprendre tout, je m'assois là, je ralentis les affaires, comment j'ai fait ça? Il y a beaucoup d'affaires spontanées, fait que là, de réapprendre ça pis là, de jouer ta réelle, c'est long. Est-ce que t'es aussi fou que moi là-dessus, Marc? C'est-à-dire que des fois, tu dis, hey, ça c'est un beau riff, pis là, tabarnak, ça passera pas. Je suis obligé de détuner une des chords de la guitare juste pour aller chercher la note que je veux avoir. Est-ce que toi, t'arrives de faire ça, tu sais, un tuning différent? Là, t'arrives pour le rejouer, comme tu dis, 4 ans, 5 ans plus tard, je suis pas capable de la jouer. Mais là, tu sais, des fois, t'as oublié que tu l'avais re-tuné différemment une des chords ou... Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ben ça, je l'ai pas fait vraiment dans le sens... Tu sais, je tunais, mettons, une chord différemment, non. Mais là, j'ai enregistré beaucoup de choses, surtout sur l'album-là, avec du Nashville Tuning. Oui. Donc, ça, ça risque d'être problématique dans le futur. Parce que, je trouve ça difficile de ressortir, mettons, une track de guitare qui est en Nashville Tuning versus... Parce que la manière que c'est fait, je pense qu'on a un peu le Nashville Tuning, c'est vraiment les... C'est vraiment des aigus à graves. Fait que là, déjà, c'est comme si la chord, au lieu de grave à aigus, c'est des aigus à graves. Fait que ça devient un petit peu... Ça mindfuck un petit peu. C'est quoi? C'est-tu comme une guitare qui sera à l'envers? Quoi? Ben, une guitare 12 cordes. Oui. Puis tu prends la petite des deux cordes puis tu l'installes. Au lieu de prendre une guitare 6 cordes, au lieu de prendre la grosse, tu prends les... Parce que c'est toujours les cordes doubles, 12 cordes, la grosse fait la petite. Oui. Ben, tu prends juste la petite, sauf les deux dernières cordes. Les dernières cordes sont pareilles qu'une guitare standard. Mais les quatre premières, c'est la deuxième corde d'une guitare 12 cordes. c'est toujours le double, tu prends l'habitude des deux. Jusqu'au sol, mais est-ce que tu gardes les mêmes notes, mille à résole ou... Oui, c'est les mêmes notes. Mais je peux te dire que ça mindfuck parce que quand ça fait des années que tu joues avec un tuning qui est tout le temps pareil, moi, je n'ai pas trop changé de tuning, tu es très avec ça, puis tu as fait tout, 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 ça fait comme à l'envers, ça mindfuck. Aïe, 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 ça c'est super Marc parce que je ne connaissais pas ça puis moi, j'étais un maniaque de tuning parce que j'adore Jimmy Page puis lui, c'était ça tout le temps, tu arrives pour jouer Friends puis tu te dis, voyons, ça ne marche pas, comment je vais aller chercher cette note-là? Ben, Chris, il était détuné, tu sais, ou les détunings blues, tu sais, comme un accord de ré plein, c'est un tuning de sol, je pense, ou quelque chose de même. Ah, fait que, ah, c'est bon ça, excellent, excellent. Ben, merci Marc de répondre à cette question. Mais le Nashville Tuning, c'est ma découverte, vraiment, j'en ai mis partout, c'est comme une nouvelle épice qu'ils viennent découvrir puis tu en mets sur tout, là, c'est un peu ça qui est arrivé puis là, j'essaie de ne pas abuser mais sur l'album, là, il y a au moins, au moins trois tunes que c'est dessus, j'utilise. Du Magic Tuning. Parce que ce qui arrive, c'est que ça, la guitare acoustique, dans un contexte rock, c'est très difficile de percer dans le mix. Ça se fait empêrer partout, par les cymbales, la barre, ça disparaît, c'est vraiment difficile. Fait qu'en ayant des petites cordes, parce qu'ils ont inventé ça à cause de cette raison-là des années, je pense, justement à Nashville, ils ont créé ça parce qu'ils voulaient avoir une guitare qui perce facilement dans le mix. Ils disaient, on peut mettre des petites cordes, ben oui, fait qu'ils ont mis des petites cordes puis pouf, tout de coup, ça vient tout enterrer. Ça apparaît. Marc, trouve-toi une Ferrington. Comment on a dit ça? La Ferrington, la guitare Ferrington au Kramer, semi-acoustique, t'enterres tout le monde avec ça. Fait que là, je t'ai regardé, Nicolas, j'ai envoyé le lien SoundCloud, c'est la toune Red Moon, c'est ça le... Hé, c'est vrai, tu m'avais envoyé des mixes, on peut regarder ça un peu avant de... Ben oui, en fait, des mixes, j'ai envoyé deux, en fait, j'ai pas eu le temps de parler, parce qu'on parle de tellement de choses, on est trop excités. j'ai un plug-in que j'ai acheté au début de l'été, ça s'appelle le Wow Thing. Ça, ça m'a coûté 10 piastres parce qu'il est en spécial. Ça, c'est ce qui a été utilisé en hardware dans le studio. Bob Rock utilisait ça beaucoup pour donner le gros son de guitare. Ils ont utilisé ça sur Moteley Croux, Dr. Fitgood, des trucs comme ça. C'est un plug-in qui vraiment, tu peux vraiment changer les basses, les basses fréquences. tu peux choisir le riche fréquence auquel tu veux altérer. Et tout d'un coup, la guitare, elle devient grosse, large. Et là, je t'ai envoyé des extraits de son de guitare avec et sans. Ça s'appelle le Wow Thing. C'est Korneth qui font ça. Korneth. Ça veut dire, là, je commence par avec Korneth. On a de la visite. La barouette. Il faut là, je me tause un peu. Bruno Eglésias. Et son Wall of Fame. Et mon Wall of Fame, je vais en Wall of Fame, moi. Bruno Eglésias. Je savais pas ça. J'ai l'as. Martin Eglésias, il est tout adresse à la grosse bière, les jeunesses, mon homme. Ah ouais, mon homme. Regarde, écoute, c'est pas la fin du monde. Non, 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 mais c'est pas bon pour le... C'est pas bon pour... Tiens, les boys. Voilà, là, vous avez le vrai Wall of Fame. Un gars sert ses câbles comme du monde. Ils sont au bout, tes câbles. C'est certain. Justement, j'ai une question pour toi, Bruno. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une attrape dans cette affaire-là que vous ne faisiez pas juste appeler ça. Si je cherche un bon câble de guitare qui n'a pas de mémoire, tu comprends ce que je veux dire? Que le câble, il n'ira pas tout serpané tout le temps quand je le déplie puis il se replie tout seul, tu sais? Ouais. Est-ce que t'en connais des bons modèles à me suggérer, des bons câbles de guitare qui n'ont pas de mémoire? Le Fender beige, là. Ouais. OK. Ça, c'est quoi? Il est en tweed. Marc, c'est quoi ton modèle? Planet Wave. Ça, c'est un bon, c'est pour ça, ouais. Planet Wave, ils sont le font dans la guérisse aussi. Un Fender? Un Fender. C'est un Fender, ouais. J'ai refait de la plug parce qu'ils font la plug cheap. OK. Fait que là, ils sont cheap sur la plug, mais le câble lui-même, il est hallucinant. Je suis en train, il est ultra mêlé présentement avec plein d'autres. et ils ne se torquent même pas. C'est un câble qui est affectueux. Il aime les autres câbles. Ouais, man, mais il n'y a rien qui arrive avec. Moi, j'ai refait de la plug ici, mais celui-là, il est en tweed. OK. Fender, tweed. Je ne suis pas capable de le mêler. Un qui va te faire le plus, qui va te prendre un esti de la trappe, ça, c'est un câble ni go, man. Ah, un dimensio. Puis là, man, tu regardes ça, tu te dis, wow, Chris, il a l'air en tue, lui, tout. Tu le regardes puis il se met. Ah, ben là, je ne me mets pas dans ma liste, là. Non, 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 mais le Fender, man, le Fender, il est mou, il est confortable, il est fun. Mais moi, Bruno, j'ai une question pour toi, par exemple. Tu vois-tu? Comment tu dis ça, tu es un garçon? Avant, vous faisiez tout puis Marc, il y a beaucoup de petits projets, là. Vous montriez les guitares puis ces affaires-là. Ça va-tu revenir, ça? Des reviews? Il y a peut-être bien des reviews. Des reviews. Ah, ouais, mais là, c'est parce que Marc, il habitait à 8 minutes 17, là, il habite à 8 heures. Ouais, mais aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de se voir rapidement. Ah, mais non, 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 mon oncle, il shoot avec des vrais Kodak puis des vrais objectifs, là. Quand tu as été review sur la Stratocaster Deluxe, là, qui a quand même ramassé une couple de mille views, là. Ouais. Ouais. C'est l'un de mes favoris, ça, tu sais. Très bon. Excellent vidéo. Puis, avec l'anglais à Marc, c'est imbattable, là. C'est tout mon accent. Avec l'anglais à Marc. Puis, en plus, dans le cas de cette guitare-là, si tu fais juste écrire Fender, c'est la Stratocaster Stratocaster Deluxe Silverburst, c'est la seule. Voilà, c'est lui le premier en haut. 19 000 views, man. Wow! C'est excellent, ça, félicitations. Ça fait 9 ans qu'il est là, là, mais bon. Hé, Bruno, ta Télécaster que tu avais, quel modèle c'était? C'est une American Special 2008, 9. Parce que je suis tombé en amour avec une espionnerie. Pardon? Je suis tombé en amour avec une espionnerie. C'est qui, ça? Ça, c'est une belle Télécaster Tin Line avec le manche en maple puis des beaux humbuckers dessus puis des trous de violon dessus. Elle est gigantesquement fantastique. Il en faisait une belle petite à l'époque, justement. Il y avait une petite Mexicaine de même, toute golden, avec des trous de violon dedans qui étaient très, très belles aussi. Je dois dire, mon Bruno, qu'elle est mexitante. Mais moi, la mienne, elle a été... Moi, la mienne, c'est devenu une guitare projet. C'est encore du drum que tu filmes? Oui. Oh, oui, oui. T'es un vrai, même. T'es un vrai. Oui, oui, oui. Elle m'a mourri avec un drum. On dit non, je parle de la review qu'on a fait de la Télécaster. Oui. Mais ce n'était pas la Télécaster que j'ai là. C'était la Deluxe. Oui, mais je te parle de ce qu'on a fait de plus de views que cette vidéo-là. Ah, je ne me rappelle pas. Parce que oui, moi, je pense qu'on est dans les 34 000. Bon, 34 000. Si j'aurais vendu mon char, bien... Non, non, bien non. Mais, attends un peu. Si je vais dans ma chaîne, view the channel, vidéo... Il y en a quand même 100 francs. On n'a pas une tonne. Hé, c'est le fun de vous avoir, les gars. Je capote. Hein, c'est... Télécaster. Pendant que vous j'osez, il m'en est manché un autre. Il y en a même moins. Vas-y, Monique. 15 000. OK. Hé, t'as rien. 15 000, man. C'est 10 fois le meilleur vidéo que j'ai faite. C'est 1 500. Toi, c'est 15 000, man. Wow. 11 ans qu'on lit, ce man. Ça 11 ans. Oui, mais Bruno, 11 ans, c'est... Justement, les vieux vidéos, ça pognent pas. Il faut toujours que ce soit récent. Fait que... Quand tu dis que c'est un vieux vidéo, là, c'est quelque chose de bon. Ça a pogné énormément. C'est ça que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi. Écoute, là... Il faut que tu l'écoutes, le review de la Télécaster Deluxe. Marc, il avait l'air d'un petit gars, man, quand il a sorti la guitare. Ah oui, puis là, maintenant, il est mature, hein? Ah, là, maintenant, il est mature, c'est plus facile. Un peu, Marie. Est-ce que c'est hot, hein, Marc? Oui. Moi, je suis trip au fond, là. Je sais pas, on te prend du temps, peut-être, là, mais regarde, je suis content qu'on le prenne le temps. Je suis content qu'on prenne le temps. Ça va être un des plus longs live des Chassets Brothers. Yes! Mais on s'en fout, man, c'est ça qui est la vie. Regarde mon kit de Belle-Symbole 2002, man, c'est tout des 2002. Non, je dis ça, c'est un mensonge parce qu'il sait John Rudd, il sait Johnny Fip, puis là, j'ai Amédia. Amédia, c'est comme Clamédia. C'est vraiment le secret le mieux gardé. C'est des symboles turcs, man. Ça coûte rien. Puis ils ont à Toronto. Wow! C'est une 2010, Johnny. All right! Puis j'ai swappé les clés. Oui. J'ai mis des vraies clés. J'ai mis des vraies attaches. Il n'y avait rien là-dessus, cette guitare-là. Sauf que, c'est parce que les American Special, les American Special qu'ils avaient fait à l'époque, parce que ça a changé maintenant, mais à l'époque, les American Special, ils ont dit on va vous construire une guitare selon tous les normes Fender, mais avec zéro bébel dessus. OK. les clés ordinaires, tout est made in the USA, mais tu sais, comme la plaque en arrière, il n'y avait rien. Moi, j'ai mis une plaque un peu plus sexy. C'est-tu une plaque à trois vis? Non, c'est une carte. Sauf que, la petite affaire avec une calice de télé, chose que j'avais trouvé avec ma Deluxe, c'est que tu fais mal à la bédaine avec ça. Moi, j'ai pris un chum qui fait du body et regarde. Il a fait une courbe, c'est ça. Elle a une courbe, mais là, tu le vois bien, la curve dedans. Il l'a profilée. Il fait aussi ça. Là, tu prends cette guitare-là et tu es confortable. Tu as le même feeling que la strap. Tu as le même feeling que la strap dessus. J'ai remis ces pick-ups. C'est des Texas spéciales, les pick-ups. Moi, j'adore ça. le paint job, tu ne peux pas le voir, mais c'est un blanc, C'est Éric Charrette qui m'a fait ça avec de la peinture pour faire des cadres. Puis, il fait des chiffres d'encadrement. C'est un blanc, elle est cremeuse. Elle est tellement belle. Elle ne sera jamais à vendre. S'il m'en donnait à m'en mettre sur mon testament quand je vais mourir, elle va être à ma... C'est ça, c'est super, je suis content. J'espère que je ne vais pas mourir avant toi. Je vais attend de jouer un peu dessus. Je te le souhaite parce que tu vas avoir bien plus égiteurs à me donner. Mais, je... C'est OK. Écoute, je te mets sur mon téléphone. Je te donne ça, c'est tout à toi. Oui, mais c'est ça. Non, non, tu le sais que j'en veux une. Wait a minute. Marc, mon oudon, tes petites gits en arrière. J'aimerais savoir ça. Le GearBorn. Ça, c'est le nouveau petit bébé qui vient de rentrer à la maison. je pense que c'est elle que Marc a poquée en dedans d'une semaine. Il a fait une poque dessus. Ah, regarde. Pour une guitare. on va voir, mais... Tu sais, les poques dramatiques sur une guitare pour Marc Tremblay, nous autres, on la distingue pas. Mais, c'est important. Il ne faut pas rien dire. Il faut juste... Ça, c'est ça. C'est ma dernière, celui-là. Ensuite, Paul Leedsmith, évidemment. La RG que j'ai acheté en 2014, c'est comme une gemme, mais sans la signature. Donc, ça coûte une mille piastres de moins. Ah, ouais. la Edge 3D Marzio, Erin Horton, True Velvet de Erin Horton, ici. C'est ça, dans ta barouette. C'est ça. Ma... la strap que j'ai gagnée à la fête des guitares, c'est Steve Ville qui me l'a donnée. Ouais. Pour le contour de guitariste. Fait que cette guitare-là, elle a une valeur, on va dire, inestimable parce que elle a été donnée. Donc, elle a été... Elle a été un peu gagnée aussi. C'est ça qu'elle a été gagnée, c'est ça. Je l'ai méritée. Et cette guitare-là, j'ai le privilège de dire que j'y ai touchée avant que Marc il touche. Ah! Ça, ça l'a toujours bien écœurée. Ah, tu l'as touchée avant qu'elle soit réélée. À soi, avant qu'elle... Non, il n'y a même pas de poc dessus. Ah, ben, c'est vrai. Ouais, mais c'est toi qui l'as fait, ce poc-là, G. C'est un de mes élèves qui l'a fait. Voilà, il m'a semblé bien. Oh, le tabargique. Ensuite, ma keyhole. La cocotte. C'est quoi, tu mets en haut, le nec, c'est quoi, Marc? En fait, c'est des pick-up keyhole. Donc, c'est le beryllium. Ici, le beryllium, c'est comme un... on pourrait dire un vintage. OK. C'est le lithium, donc c'est un plus moderne. Je peux dire que ça sonne en tabagouette, le beryllium, ici. Hé, mais keyhole, ce n'est pas eux autres qui font des manches avec des drôles de frettes? Non. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. Oui. Non, tu as tu peux, Marc, ils n'ont pas un modèle avec les frettes enlignées sur le travers. Oh oui, tu vois, ils appellent ça fan frette. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Fait que c'est ça, on a le même stock avec les collants. Keyhole! Même tête. Oui, c'est ça. Exactement. Puis c'est le même le trémolo à eux autres qui flotte. Moi, je vois une blonde puis une brune là. Une blonde puis une brune. La vieille pitoune. Viens pitoune. La vieille, mon ami fidèle, ma Ibanez-Jean que j'ai depuis 2008. Qu'on a pas mis à Québec. Elle a une poque. Oui. C'est Tony. Une poque, c'est qui qui l'a fait? Pierre Bérubé. Il roulait un corps devant moi, la tête du corps est venu frapper ici. Pauvre! Hey, man, c'est donc bien cheap la peinture, juste la tête du corps, man. Oui, il roulait fort. C'est sûr que... c'est pas cheap mais c'est fait très très thin les peintures sur ce genre de guitare. il y en met moins, il y a moins de peintures sur ce genre de guitare. Pour moi, c'est pas... Ma GS 1200, Chris, la peinture là-dessus, man, c'est mince, mince, mince. C'était pas Ibanez, c'était Libanais. Ah, Libanais. Oui, c'est ça. Il économise la peinture. Ça va oxyder avec le temps, tu vois que c'est devenu parce que j'ai tellement joué. Et cette guitare-là a été refrêtée. c'était des jumbo-frettes. C'est devenu des médiums. J'ai tellement joué sur cette guitare-là que j'ai tout refait fretter en stainless, des jumbo. Jérôme. Jérôme, en plus, lui, c'est un spécialiste d'Ibanez. Il va chez Ibanez. C'est un luthier à Montréal, un jeune qui est vraiment spécialiste d'Ibanez. Il m'a tout refrêté mon manche. Es-tu capable de faire des lespoles puis tout ça ou bien... Je suis capable de faire ça, mon gars, les lespoles, Éric va y apporter sa baisse de Steve Harris. Elle s'en va chez Jarom. Ah, yes! Moi, mon électronique sur ma GS, Marc l'avait brisée. Puis, je l'envoyais à Jarom. Il a tout refait l'électronique au complément dans-dedans, de toute beauté. Jérôme à ça. C'est comme voir c'est une oeuvre d'art. Checker ça! Ça, c'est Danny qui l'a réparée? C'est Danny Fortin qui l'a réparée. Guilde Polara 1974. Elle était cassée ici, là. Ah, wow! Elle était cassée. Regarde, il a gardé les Inlay, il a gardé le fretboard, il a tout gardé. Il a juste changé la trosserade. Je capote. Vraiment, là. C'est comme... Exactement comme le gars de Soundgarden. C'est le même modèle. Ah! Fait que cette guitare-là, elle a vraiment un lien émotif. C'est comme le beau-père dans une guitare. Tu parles d'une guitare qui vient des poubelles. T'as pas une autre histoire de poubelle, toi, Vincent Chassé? L'anecdote. Le Marshall que j'ai oublié sur le bord à Ottawa. C'est ça que tu fais allusion. Ça, c'était les pires moments de ma vie. Écoute, là. T'en connais-tu, le Marshall-là? Je décide, une fin de semaine, d'amener mon Marshall. Juste après que moi et Marc, on est allé le faire essayer chez Ital Mélodie, j'ai ramassé le Marshall. Puis là, on monte à Ottawa avec ça, moi et le Marshall. Fait que là, finalement, on l'essaye, on tripe, je fais essayer à Pierre Tremblay, il dit, wow, ça sonne bien, c'est le meilleur Marshall, puis là, blablabla. Fait que là, quand j'arrive, pour m'en revenir à Montréal, je load mon stock dans ma fourgonnette, j'avais une camerie familiale. Fait que là, je load le stock, je ferme le hatch, puis là, avec Rachel, la soeur alien, on s'en revient à Montréal. Là, on a eu un événement temporel. On roule, on roule, on roule, à un moment donné, tabarnak, Rachel, on s'en va à Toronto, il y a quelque chose qui ne marche pas. On a pris une sortie sans s'en rendre compte, puis on jasait tellement que... Hé là, OK, Chris, Rachel, il faut virer de bord, c'est pas la bonne sortie. Fait qu'on reclenche pour Montréal, on finit par se rendre à Montréal, puis là, j'arrive chez nous, j'ouvre le hatch, là, je sens ça, « Eh où, ma tête Marshall? » Fait que là, la journée passe vers 7h, 8h le soir, il me rappelle. Il dit, « J'ai trouvé ta tête Marshall. » Il dit, c'était le voisin d'en face, un gars de la GRC, il l'a ramassé puis il l'a amené au poste. Fait qu'il dit, « Demain matin, je vais le chercher. » On était sûr qu'il avait pitié ça dans les poubelles. Mais heureusement, le gars de la GRC, il a dit, « Ben non, ben non, ben non. » C'est sûr que c'est pas une poubelle. Fait qu'il l'a ramassé puis il l'a amené au poste. Fait que quand Jimmy est allé parler au voisin, là, il a dit, « Ah, il a dit, je l'ai, ton ampli. » Il a dit, « Il est au poste de police. » Fait qu'il a dit, « Tu viendras te chercher puis je vais te le donner. » On va revenir, Marc. Marc. Ton rhythm guitare qu'on parlait au début, début, début. Oui, c'est ça. Tu vas faire jouer les aventures de 25 ans. Vous autres, vous n'allez pas l'entendre, mais je vais le faire jouer rapidement. Ça dure 26 secondes. Non, c'est pas long. C'est ça, c'est que je parlais de Dantot. Un peu. Qui, pour moi, c'est ce que j'utilise pour l'album au niveau du lit de guitare. Je trouve que ça fait, pour 10-15 piastres, c'est vraiment pas cher puis ça fait toute une différence. Je le fais jouer présentement. Tu ne l'entends pas, mais... Tu me dis, tu as joué 100 pis avec, là? Oui, c'est ça, je le fais. C'est sur quel drac, ça marche? Euh, tu vas l'entendre. Il sonne en crisse. Sur mon téléphone, je ne l'entends presque pas une gare. Tu souhaites sur Facebook, je pense que l'autre pour l'entendre. Ben, moi, c'est pas Facebook, ça, là? Non, ça, on est sur Messenger. Là, c'est la version de vous, tu es là. Ah, tu me demandes des choses qu'on fait. Ah, oui, là, nous, c'est tout et con. On a une descendance sur l'entendre. Moi, je suis pour le temps. OK. OK. Moi, je suis Alsacien. Donc, je suis Gaulois. Ben, la première chose que j'entends, c'est que tu as un gros gain de volume, là, de droite au départ. Le Woh... Puis là, tu as fait de jouer la version sans le plugin. J'ai joué les deux. Puis, moi, de ce que j'entends, c'est que tu as un gros gain dans le gain. Un gros gain dans le gain. Un gros gain dans le gain. C'est 300 Hz. Ça augmente 300 Hz. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis, on dirait que ça fait comme une espèce d'expander un petit peu. Ça rélargit du son aussi. Il y a plus de couffres. Oui. C'est plus... Oui. Là, je m'a... Mastering... Mastering... Tu vois, ça, c'est le genre de truc de FabFilter que tu pourrais t'amuser avec ça. Là, j'ai le non-mastering. Ben, tu sais, c'est gratis. Ah, non, c'est pas gratis. C'est parce que Nicolas, il est beau. C'est pas ça. Faut pas le dire. Là, je joue... Attends un peu, là. Explique-nous, c'est quoi, là. En fait, c'est ça, c'est que... C'est un truc sur lequel je travaille en ce moment pour quelqu'un d'autre. C'est une tourne un peu dance. Puis j'ai envoyé une version genre masterisée puis une version non-masterisée. OK. Donc, t'en as la différence que j'ai... La différence entre les deux dans le fond de ce que j'ai fait, de ce que je suis capable de faire récemment. Wow! Fait que là, c'est le non-mastering du jeu. C'est un genre de snare électronique qui est... à la... Deflappord, quasiment, là. Ça me rappelle Ariane Moffat. Là, il met le mastering. On vient... On vient cliquer en volume. Le snare est présent. Parce que vu que c'est pas sorti, c'est pas mon truc à moi. il y a de la voix mais il y a d'autres affaires. Fait que j'ai enlevé ça pour pas... Fait que c'est pas ma musique. Fait que pour comprendre une chose, c'est que là, peut-être que le... En disant, moi, je pourrais dire ça représente pas nécessairement le mix final ou le mastering final. Parce que il y a la voix aussi. Il y a une full voix dans la suite. Fait que le snare... Ça se peut qu'il soit bien correct avec le vocal. Ouais, c'est ça. Attends, avant qu'on se quitte, parle-nous de ton expérience au Steve Vai Camp. Ah. Évidemment. On peut pas partir sans parler de ça. Voyons, voyons, voyons. Ah, c'est sûr. Ben... Ben... Là, Marc, comment t'as réussi à aller là-bas du début, là? Vraiment du début, là? Ben ça, ben justement, il y a un peu de... il y a une partie qui est de Bruno là-dedans qu'on a vu juste tantôt avant, il y a que juste quelques minutes. Oui. Puis, deux personnes qui m'ont, eux, inscrit à Veil Académie sans que je le demande, sans que je le sache. J'arrive chez Bruno pis il me dit « Tu vas aller voir si t'es Veil en juin. » J'ai dit « Quoi? C'est qui? C'est Veil? » « Oh oui. » « Tu vas voir si t'es Veil en juin. » « Quoi? » Fait que là, ils m'ont expliqué que finalement, c'est parce que il m'est arrivé des choses dans ma vie qui ont dit plus ou moins de l'exitoire de quelque chose qui est positif. Fait qu'ils m'ont amené, ils m'ont envoyé à Veil Académie. Fait que je suis arrivé là-bas, évidemment, tout seul, comme un, comment je pourrais dire, un fan fini depuis l'âge de 9 ans, justement à cause de toi, Vincent. Ah! J'avais entendu sur ton lit, je m'en souviens, c'est comme c'était hier. Tu te souviens les revues de guitare, il y avait des vinyles mous, des petits vinyles. Oui, les flexidisques. Les flexidisques, exactement. Il y avait Blue Powder là-dessus. Ah oui, oui. Puis j'étais assis sur ton lit puis Nicolas m'a fait entendre ça et moi, c'était une révélation, je m'en souviens. Puis là, je me disais « Peux-tu le remettre ? Peux-tu le remettre ? » Il m'a dit « Ben là, il est temps que nous autres, mais moi, je voulais juste que j'écoutais Blue Powder, je l'écoutais, je l'écoutais. Puis le soir, en me revenant, je me souviens, j'ai traversé le pont et je me suis dit « C'est ça que je veux faire de ma vie. » Ah oui, sérieux ? C'était une révélation. Wow. Fait que de me retrouver toutes ces années-là avec Steve Vai à jammer avec lui sur le stage, c'était comme surréel. C'était malade. Fait que dans le fond, ce que j'ai retenu de ça, j'ai pris beaucoup. En fait, il y avait beaucoup d'ateliers. Il y avait des ateliers sur la distribution de la musique digitale, sur le mastering, sur la créativité. Il y avait tellement d'affaires. Il y avait Guthrie Goran aussi qui était là. Guthrie, wow. Il y avait Vendon Reed de Living Color. Il y avait Jeff Skunk Baxter de Stilly Down qui était là. Oui. J'ai eu des cours avec eux autres. C'était trop à jour. C'était du matin au soir. C'était de 8h à minuit du soir. J'arrêtais pas. C'était un vrai paradis. Il y avait plein de pièces déjà. Il y avait tous les instruments et il n'est pas arrivé à rentrer dans la pièce et commencer un instrument et mettre à jammer. Tout était là. Il y avait le kit de pilier, les amplis, les guitare. Tout était là. Il y avait plein de pièces dans l'hôtel. Tout l'hôtel était dédié à Veil Academy. Il n'y avait personne d'autre qui était là pour nous autres. J'ai rentré du monde incroyable. Des Québécois. Je suis arrivé là, ce qui est drôle. Ce qui est malade, c'est que j'arrive là. Je rentre dans l'hôtel. La première personne que je vois dans l'hôtel, on fait un contact. il y avait mon chandail. Il y avait un chandail de Marty. Oh non! Et puis moi, pour l'instant, je vais rencontrer un de mes fans avec un jeune de Québec. On va dire comment on dit à Saint-René. Va donc je... Il y avait un chandail au cercle à Québec. Oh ben c'est beau. Oui. Wow! Oui, c'est malade. Fait que c'est ça. Fait que j'ai... Évidemment, c'est pas tout le monde qui ont jamé avec Steve Vai. C'était volontaire. Mais tu sais, il faut avoir du courage de dire OK, je vais aller sur le stage avec Steve Vai. Avec Steve Vai, oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit puis qu'est-ce que tu lui as dit... Je veux dire, c'est quoi le premier contact? Ben, le premier contact, c'est le fait à l'urinoire. Mon Dieu, t'es italien, t'en as pas une grosse, hein? C'était vraiment absurde. Un moment donné, j'étais là. Ce qui est ça qui est fascinant, c'est qu'il est tellement facile d'approche. Il était tellement avec nous autres puis tu sais, c'est pas comme si il y avait comme, tout d'un coup, les artistes d'un côté, les fans de l'autre. Tout, c'était vraiment communautaire. Puis la première fois que je l'ai vu, ben, il jouait aux toilettes puis il était à côté de moi en train de pisser. Fait que c'était le premier contact, c'était un petit peu gênant. Puis je lui ai surtout dit que j'étais beaucoup plus drôle en français qu'en anglais. Parce que je faisais des jokes en anglais puis je pense qu'on ne comprenait pas tout. Je me trouvais bizarre au début. On m'a dit, il a trouvé ton truc. Et c'est ça, c'est que là, à un moment donné, c'est ça, il nous a invités à aller jammer parce que l'exercice était, il fallait arriver avec quelque chose de spontané comme ça puis il y avait un exercice de juste écouter les autres puis d'apprendre à improviser, surtout à écouter ce qui se passe autour puis peu importe, pas dire, OK, on jamme en telle tonalité, tant de mesures, tout ça, on est capable vraiment d'être spontané. C'est ça l'exercice. Fait qu'il fallait arriver là avec un truc, le ben écoute, puis là, ils comprennent ce que tu fais puis là, ils embarquent, boum, puis on fait des échanges de solo puis tout ça. Fait que je suis arrivé là puis là, le pire, c'est que je commence mon riff puis là, j'entends le drômeur qui fait comme, oui, parce que les autres, il faut comprendre qu'avant, jusque là, tout le monde faisait des riffs un peu plates. Rhythmiquement, c'était plate un petit peu. Là, ils ont demandé Stéphane, il a dit, ben là, essaye de faire quelque chose un peu plus original, plus intéressant, tu sais. Fait que là, quand je suis arrivé, je fais de mon riff, là, le drômeur, il aimait ça. Là, ça m'a un peu déstabilisé, ça fait comme, ah, moi, il aime ça. J'étais comme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, ça m'a comme un peu, j'ai sauté, c'est comme un quart de temps, c'est comme, ah, il aime ça. Fait que là, j'embarque mon affaire, les échanges de solo, pis ça, mais ce qui est un peu surréaliste, c'est que c'était Thomas Nardex, son guitare tech, qui me prépare ma guitare, qui me met ma guitare autour du cou. Tu sais, c'était un gars qui fait le Rolling Stone avec Friends Apple. Tu sais, juste son guitare tech, c'est une page d'histoire. Mais la guitare, elle est bien? Elle est bien, ta guitare, ou elle n'est pas bien? Étais-tu bien tuné? Ben, c'était ma libérator. Ah, t'avais la tienne. Le Luthier de Montréal, là, libérator. Ok. Ouais. Wow, c'est cool. Les autres, ont-tu regardé ta guitare? Y'a-tu un intérêt? Ouais, surtout, j'ai parlé avec le bassiste Philippe Barineau, pis il dit, je pensais que c'était le Washburn, il dit, c'était ça, c'était le Washburn. Je me disais, non, c'était fait de Montréal. Fait que, c'est ça, pis, fait que les gars ont vraiment trippé, j'ai eu des bons commentaires après, pis par chance, c'est un qui était là, qui a tout filmé, pis après, c'était porté un discodule, pis il me transférait ça. Fait que sinon, cette vidéo-là, c'était pas prévu. Personne que j'avais mandaté pour aller filmer, moi, je me suis dit, je vais aller faire ça, pis dat it. Y'a-tu sur le tour? Et quel ampli t'avais pour jouer, Marc? Ah, je pense que c'était un Fender, genre un Fender avec une belle saturation. T'avais quoi? T'as une pédale pour booster un peu? C'est même pour moi, c'était un kit qu'il y avait là, qui était là, que Thomas Nordic avait monté pour les participants. Y'a-tu sur ton vidéo? Y'a-tu sur mon Facebook? Ben, le Facebook Marty, là, vous pouvez le trouver là. OK. Wow! Quand je fais mon fuck, parce que là, j'arrive vraiment à crier, comme, ah, il aime ça! Ah oui, je sais que tu me l'as montré, pis Chris, oui, je te... C'est hot au bout, c'est vraiment hot. Moi, j'étais ému quand je t'ai vu jouer, là, pis j'ai vu Steve Vai à côté, j'ai dit, wow, moi aussi, j'aimerais ça être là. Même si je serais pas suscité, là, juste d'être dans la salle, pis voir mon chum Marc, tu sais, il se laisse aller, pis tout, wow! Pis d'avoir, tu sais, j'ai eu, tu sais, on avait un spectacle à tous les soirs, tu as Steve Vai qui joue à tous les soirs. Moi, d'avoir Steve Vai qui joue de Tender Surrender à trois pieds de moi, là, le dynamique, il descend le volume, pis tout, la guitare, pis tout, ah non, c'était incroyable. Pis je peux te dire, moi, ce qui m'a le plus, mettons, pas surpris, mais mettons, plu, c'est, on voit, quand on fait le jam, je m'avance, pis j'entends tout d'un coup le mix de ses moniteurs. Si vous sauriez le son de guitare qu'il y a dans son espace, là, comment ça sonne quand tu rentres dans son espace, c'est le meilleur son de guitare que j'ai jamais entendu de ma vie. Il y a une bulle, Ouais, il y a une bulle, là. Y a-tu des moniteurs? Il est là, quand il fait son mix de monde, il dit au gars, baisse-moi telle fréquence, plus ça, plus ça. Son mix de moniteurs est incroyable. Ok, il a full moniteur en avant, lui, là. Fait qu'il n'est pas, il n'est pas in-ear, là. Non, du tout. Pis il y a une partie de moniteurs, pis il y a une partie de speakers, mais qui sont anglais comme des moniteurs, fait que c'est des vrais speakers à l'huile. Ah oui? Genre du 45 degrés. Ça doit être parce qu'il y a des, il y a un micro hyper cardioïde, probablement, pour avoir un 45 comme ça, là. Ouais. Pis il y avait justement, ta pédale, il y avait une H9, Eventide. Ouais. Qui drommait, Marc, tu te rappelles? C'est Jeremy Coulson, pis Philippe Baïno à base, on est l'espèce de grand noir, là. Ah, il est écoeurant, là. Il est tellement sympathique, j'ai jasé, c'était avec lui, j'ai jasé de plus. Wow. Hey, dis-moi, tu parlais de Vernon Reed, tantôt. Ouais. Vernon Reed, incroyable aussi. Peux-tu nous en dire plus, Vernon Reed? Vernon Reed, il y a une approche incroyable, le pire, c'est que son cours, c'était, c'est fou, parce que, à un moment donné, il y a juste, je te dis, on a passé une demi-heure, un après l'autre, à essayer d'aller reproduire ce qu'il a fait, il a juste fait un riff blues. J'ai essayé de reproduire ce que j'ai fait, mais c'était pour montrer à quel point, genre, il y a des subtilités qui, des fois, qu'on passe à côté, pis il n'y a pas une personne qui réussit à reproduire ce qu'il a fait pendant une demi-heure, on passe après l'autre, pis personne n'était capable de faire ce qu'il a fait. Pis là, on était tous là, pis on n'arrivait pas à catcher, on savait que c'était pas ça, mais on n'arrivait pas à comprendre. C'est bien un riff blues, ben normal, mais il y avait une petite affaire qui n'arrivait pas, pis il est arrivé, il parlait aussi, c'était très bancal comme approche, c'est vraiment un free for all, pis j'ai vraiment trippé, c'est, 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 comment je dirais, c'est que lui, ce que j'ai appris le plus, des fois, de lui, ce que j'ai appris le plus, c'est que, des fois, pour bien jouer la guitare, il faut arrêter d'en jouer pendant un bouton. C'est ça qu'il expliquait, il dit, moi, respecter les silences. Ouais, pis d'arrêter d'en jouer pendant un certain temps, il dit, j'ai été trois mois sans jouer la guitare, prendre un break total. Ah, ok, ok, oui. Ouais, parce qu'il dit, à un moment donné, tu répètes, c'est tes muscles qui vont juste répéter des mouvements que tu fais et tout ça, pis il dit, à un moment donné, moi, je l'ai réinventé juste parce que j'ai passé trois mois sans jouer la guitare. Wow, ça, c'est un beau conseil, ça. Ouais, pis ça, je l'ai expérimenté au fil du temps, pis c'est vrai, parce qu'à un moment donné, tu finis, tu te rends compte que c'est juste des patterns qui se répètent, c'est tes muscles qui font juste répéter des mouvements sur la guitare plutôt que d'arriver avec une idée fraîche. L'anecdote. 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 Eh bien, j'ai quelque chose à vous conter, rapport à ce que Marc a raconté. Marc, il sait, il était là à Montréal dans le début des années 2000. À chaque année, Ralph Angelillo, qui était le rédacteur en chef de Drum ou Drumming ou quelque chose comme ça, c'est un journal de Drum de Montréal. À chaque année, il organisait le Drumfest. Tu te rappelles de ça, Marc? Ouais, bien oui. OK. À un moment donné, au début des années 2000, moi et mon chum, Manu, qu'on s'est connus à Drummondville au Cégep en musique, on se ramasse au Drumfest. OK? Fait qu'il y a Simon Philippe, il y a toutes sortes de drameurs, tu sais, genre Mike, tu sais, Mike qui jouait avec Loverboy. Le monde, il dit, ah ouais, il joue du rock. Quand il s'est mis à jouer et à tapocher ce Drummond, il dit, oh, il est bon. Mais l'histoire où est-ce que je m'en viens avec ça, c'est que il y avait Will Calhoun. Oh, The Living Color. Will Calhoun, The Living Color. OK. Fait que mon Will, il commence son affaire puis bing bang bang sur l'autre drum puis tout le kit puis il jase puis il jase. à un moment donné, il dit, je vais inviter mes amis sur le stage puis là, tu vas arriver Vernon Reed, le chanteur de Living Color, le bassiste puis il joue Kurt of Personality. Ah yes. Bang comme ça, personne ne le savait dans la salle. Il nous a, paf, une claque dans la face même. Le monde était de bout dans la salle puis ouais, puis c'était incœurant. Un des plus beaux moments que j'ai jamais vécu de ma vie. Bref, c'est pour venir à l'histoire à Marc. Mais c'est parce que Vernon Reed, c'est drôle que tu dis ça parce que quand dans son atelier, il a fait le riff de Color of Personality puis moi, d'avoir Vernon Reed qui me joue ce riff-là, j'ai tellement écouté cette tour de la musique plus dans le temps puis moi, on dit que j'ai écouté cet album-là, Vivid, là. Ah, j'ai écouté. Puis de le voir, le jouer, c'est comme, puis il le fait vraiment pas clean puis il fait un déplacement parce que ce riff-là, tu peux le faire vraiment clean avec juste en déplaçant le moins possible ta main. Puis il le fait vraiment en faisant un gros mouvement de main, puis là, tu dis, OK, c'est pour ça qu'il sonne de même. C'est encore, ça revient à ce qu'il disait, c'est l'espèce de tous les détails que tu dois entendre puis percevoir. Pas juste les notes, mais la manière que tu le joues puis le déplacement puis les autres... C'est pour ça qu'il sonne la merde. Non, mais c'est vrai puis c'est voulu, là. Il fait vraiment ça parce qu'à un moment c'est son son, oui. puis on fait un job puis là, Goudry Gauvan, il fait le riff de Cors Personnalité puis ça rentre super bien, ça fait vraiment dans le job. Goudry l'a fait de façon clean. Il l'a fait comme je pensais que c'était fait. Il n'a pas joué comme un riff du tout, du tout. Ça n'est pas pareil. Exactement. Ça, c'est vrai. Le guitariste, on ne parlera pas du solo parce que le solo est dégueulasse. Mais sais-tu quoi? Moi, je fais un rapprochement, je vais te laisser la parole, Nicolas, après. Je fais un rapprochement entre Vernon Reed puis le gars qui est dans Raised Against the Machine. Moi, je voudrais les voir dans le même band en même temps. Peut-être avec Richie Codzon sur le vocal puis je ne sais pas qui pourrait jouer la base, mais bref, en tout cas, c'est une pensée que je vous partage. Ce que j'allais dire, c'est que souvent, tu écoutes le guitariste puis tu dis quand tu es jeune, il sonne normal et ça passe à travers le reste puis plus tôt, tu t'as parçu, tu te dis tabarnak, ce gars-là, il sonne en call ici finalement. Oui, c'est vrai ça. C'est surtout quand je l'ai vu là, je l'ai vu là puis j'ai entendu là, je me suis rendu compte qu'il était plus autre que je pensais. Moi, je l'aimais, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été un fan de Living Color. Oui, moi aussi. J'ai mis trois premiers albums, j'ai écouté à la planche et j'ai adoré ça. Puis je trouvais que c'était mon guitariste mais là, de l'avoir devant moi puis jouer tout ça, il est plus autre que je pensais encore. Puis ça, ça vient avec le temps parce qu'on est jeune, tu sais, on veut se faire impressionner puis on a une vision très hermétique, un guitariste, un bon guitariste. Comme tu dis, comme ça. Oui, quand on était jeunes, c'était Maidam puis il faut que ça sonne Maidam. Mais je pense que le band qui a été le plus sous-estimé, c'est Def Le Paird. Ah ouais. Moi, je vais essayer. Ben, peut-être, peut-être, mais il y en a eu beaucoup sous-estimé. Si t'écoutes Def Le Paird, comme il faut, tu dis tabarnak, le mix sont extraordinaires. Il y a des instruments humains. mais tu sais qui a mixé là? Mott Lang. C'est un orchestre, les guitares. Mais pour ça, c'est comment ils séparent le job de deux guitares aussi. C'est pas deux guitares, c'est dix. Comment ils vont séparer s'il y a dix guitares partout? Oui, mais Mott Lang, il enregistrait chaque corde indépendamment. Oui, c'est fou, c'est fou. J'écoute les vieux albums et je me dis tabarnak. Quand on a refait Animal, je sais pas trop lequel, on a rejoué. Animal, on a fait, Nick, oui. Oui, mais je me suis dit je peux pas tout faire les guitares. Il y en a eu huit. Oui, il y en a plein. Oui. Mais en plus, c'est que chaque guitare, peut-être pas chaque guitare, mais quelques guitares ont été faites note à note. Oui, t'entends là. Un fader. Ah oui, oui. Ça, c'est Mott Lang. Oui. C'est vraiment comme un orchestre. Mais Mott Lang, elle a fait ici, d'ici aussi. Je sais pas si vous saviez, Mott Lang, elle a fait ici, d'ici aussi. Puis elle a fait Shannon. Yatwin, c'était sa blonde. Ben oui, Yatwin, c'est la version de Deflepper, mais comme tu l'as. Oh! Oui. Oh, du chanceux. Oh, tabarnouche. ça nous ramène à quelque chose que je voulais te demander tantôt Marc, justement. Tu sais, quand tu faisais du mix pour, mettons, faire des bandes sonores de films ou de vidéos ou d'annonces, ça serait quoi la différence avec les mix que tu fais, mettons, pour ton album? Tu sais, disons là. Ben, c'est parce qu'il faut que tu prennes en considération qu'il borde toujours de quoi par-dessus. OK. Fait que ce qui arrive, c'est que je vais toujours le laisser à bas volume parce que ce qui arrive, c'est que quand tu fais un album, tu t'enregistres à, tu mixes à bas volume parce que tu veux que ce soit au volume que tout soit clair, puis à un moment donné, tu montes le volume pour voir comment ça sonne. Mais avec ça, il y a toujours de la narration par-dessus ou quelque chose qui va toujours de quoi parler par-dessus. C'est très rare que la musique va être à l'avant-plan. Exact, exact. Fait que je vais toujours mixer et je m'assure tout le temps qu'à bas volume, qu'il n'y a pas quelque chose qui va être trop fort ou qui va passer par-dessus de la voix. Fait que c'est ça. Tu imagines que c'est tout le temps en arrière, comprément que ce n'est pas en avant. Fait que quand bien même que tu amènes des affaires en avant, c'est comme plus uniforme. Je m'assure que ce soit comme opaque et moins dynamique. OK. Parce qu'il va tout le temps avoir de quoi parler. C'est ça, Vincent, qui pose sa question qui m'amène la mienne, c'est que la compression que tu vas mettre pour fournir ta bande, ta compresse, ta compresse pas du tout, c'est les autres qui s'en occupent ou c'est quoi tu fais? L'imitation aussi. Le compresseur limitant. Oui, je la compresse beaucoup parce que... Ah oui? Aussi parce que... C'est ça, c'est parce que des fois tu arrives avec un bon mix et la télé, c'est un autre monde. Des fois, ça va diffuser sur des trucs qui passent à la télé qui sonnaient bien ou des fois sur tout.tv que là, c'est moins bien sur Internet qu'à la télé ou vice-versaire. ça fait que ça dépend sur quoi ça... Sur quelle plateforme c'est distribué ou c'est diffusé c'est-à-dire. Mais l'important, c'est que je te dis que tu fais vraiment de quoi d'opaque qu'il n'y a pas trop de... Parce que tu sais, les mix qu'on aime en général, c'est quelque chose qui peut être organique avec de la profondeur et des affaires qui reculent qui vont en blanc et tout ça. La télé, s'il ne veut pas ça, ça ne sert à rien. À moins que tu fais un thème d'ouverture ou un thème de fermeture. C'est un mix style radio. Ils vont baisser le volume à ce moment-là dans l'émission où on a été d'affaires. C'est pas la même dynamique du tout, du tout. Est-ce que toi, tu le sais... Marc, est-ce que toi, tu le sais avant de faire le mix? Oui. OK, parfait. Donc ça, c'est... Oui, parce que j'ai les images avant. J'ai tout le document avant. OK. Donc, il t'envoie les images, toi, tu fais le synchro de ça, tu mets la musique, puis après ça, tu dis... ça a-tu de l'allure? Oui. Mais ils te demandent pas de corriger ta compression. Les autres, ils s'amusent avec ça de leur bord. Oui, puis de toute façon, c'est ça, celui qui fait le montage aussi, il va... Il s'amuse à monter la musique, il descend de la musique aussi. Lui, il a un rôle là-dedans. Mais en général, il va toujours avoir aussi, comme Radio-Canada, il y a un gars qui va... qui va remasteriser le son à la fin aussi. Il va tout passer ça dans son... le genre d'uniformisation. Je sais pas ce qu'il fait parce que moi, je suis pas là, je sais pas, mais il y a une espèce d'uniformisation qu'il fait aussi. Mais est-ce que toi... Marc, est-ce que toi, tu envoies un mix stéréo ou tu envoies un paquet de track puis c'est lui qui fait ça? Un mix stéréo? Ouais. OK. Ouais. Mais ils m'ont jamais renvoyé quelque chose, ils n'ont jamais dit ça, un peu bon, tout ça, même si des fois, ils ne sont pas super bons à mon opinion, à moi, mais ils m'ont jamais renvoyé de quoi, les erreurs commencent ou c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça. OK. Ça a toujours été correct. Tu vois, l'entrevue, elle vient de commencer. C'est ça? Ouais, parce que l'enregistrement que tu faisais, puis ça... Hé, dis-moi une question, là, je suis curieux, là. Est-ce que t'as déjà fait des trucs pour RDS ou des réseaux des sports? Réseaux des sports? Ben, j'avais fait un truc pour Tennis Canada, oui, à l'époque. OK. Parce qu'il y a des fois, à un moment donné, j'ai entendu, je dis, c'est pas moi, c'est Marc qui a fait ça. Mais c'est drôle parce qu'Antoine Fafard qui est dans Space Star puis là, qui joue avec Gabriel Harrison, vous connaissez tous les drameurs avec qui ils jouent, Oui. Ben, lui, il y avait des... C'est lui qui... Pendant des années, quand moi, je faisais la musique pour la télé, c'est lui qui faisait quasiment toute la musique à RDS. Ah, oui? Oui, il a fait beaucoup, beaucoup de musique à Antoine pour RDS. Oui, je le vois souvent dans les génériques, Antoine Fafard. Oui. As-tu fait des jeux vidéo, des affaires de même aussi? Un démo de jeux vidéo, mais pas un jeu de vidéo officiel, mais un démo de jeux vidéo, oui. Tu te rappelles-tu quel jeu c'était? Non. OK. Parce qu'il y a des trucs, là, sur le premier Forza Motorsport, je vais te l'envoyer, tu vas voir, il y a des belles tracks de guitare, c'est bien monté, puis ça, j'ai dit, wow, ça, c'est sûr que ça va inspirer Marc. Il y a de la bonne musique dans les jeux vidéo, je peux te le dire. Ah, oui, c'est génial. OK, je reviens sur une question personnelle. Tantôt, au début, je t'ai dit, Marc, j'ai besoin d'un bon pick-up de nec, puis je veux être capable quand je baisse le volume qu'il reste beau puis qu'il ne vienne pas sourd, puis quand je monte le volume, je ne veux pas qu'il vienne maudit. Toi, tu me dirais quoi? Bien, c'est mon préférent à ce moment, j'en ai deux, en fait, c'est celui de ma Paul Reed Smith. OK. Parce que les gars chez Kézor, en fait, c'est le père, c'est le bonhomme de Carmen qui fait les, puis les pick-up, là. Les Kézor. On a l'air des pick-up, là. Donc, le père William, là, c'est-à-dire comment il sonne, là. Moi, c'est mes deux préférés. Sauf que c'est ma Kézor, puis seulement... Moi, je peux-tu répondre à la question? Oui, vas-y, Nick. Vas-y. Longe le single coil dans le neck. Non, moi, c'est du humbucker. Longe le double, je veux dire. Longe le double, mets-toi un single coil. Non, mais ce que j'ai là, c'est un humbucker from hell, puis ça reproduit le son de single coil, un peu. C'est drôle, parce que je l'ai envoyé à Alain. Je l'ai envoyé à Alain, Rivard, il a dit, « Hey, t'as un beau Tone and Bricks. » Oui, mais c'est parce qu'il est trop clair, puis il est pas assez... Je sais pas, il manque du mid, puis il est trop high, fait que... Mets-toi un single. Mets-toi un single là-dessus. Ah non, jamais, jamais. Hey, ça gronde, ça fait tout le temps. On va chercher un beau Kenman ou un Noiseless, là. Je sais pas trop où ils font. C'est vrai que... Moi, j'avais du margeau sur ma Libérator, du margeau, là, avec des blades, là. Oui, oui, le X2N. Oui, ça sonne en tabarouette, ça. Ah oui, ça c'est bon pour le clean, c'est vrai ça. ça c'est un clean, c'est un peu préféré sur ma Libérator, ça j'avais des kits. C'est vrai parce qu'Eric Dion avait ça dans le temps, puis quand on faisait des démos, là, wow, le clean est cristallin, là, puis tout, là, C'est vrai, c'est une bonne idée, ça fait du bruit, des séries. T'en tout, c'est à ce temps, c'est noisiness. Ça n'a pas d'output. Ben oui, les Kenmen, c'est 12 cas, je pense, d'output. Ça vaut 400 piastres. Non, non, 200, 200. 200, c'est à moitié de la valeur de ma guitare. 200 piastres, c'est un bon clean, même, puis t'as la cristine paix, ça noise put, t'as de l'output. Le kit Hendrix, je pense Fred, il l'a, je ne sais pas si on va l'avoir en entrevue à un moment donné. Oui, ben oui, ce serait cool d'avoir Fred. Mais dis-moi, t'avais des Seymour Duncan, Nicolas, qui sonnaient bien que t'avais mis sa guitare à Stéphane Trudel, là. C'était quoi, donc, déjà? T'avais un Jeff Beck en bas, c'est ça? Non, c'est un Duncan... C'est un Duncan 78? Non, non, tu payes ça 3, 4, comme Van Halen un peu, là. Oui, lui, c'est un Duncan Duncan, je pense qu'il y a. Duncan Duncan? Duncan Donut. Je me souviens plus, mais de toute façon... tu as déjà roulé ça, un Duncan Donut, un petit peu. C'est... Ben, c'est le seul Seymour Duncan que j'ai eu, c'était sur ma 5e or, c'était les Invaders, je pense, ouais. Invaders, c'était pas des... Ah ouais, c'était pas des Dimarzios, ça? Ben, originalement, oui, mais j'ai mis ça, moi j'ai mis des Seymour Duncan dessus, j'en voulais plus... Ouais, ça sonne moi, c'était pas des Rolution à 7, là, hein? Ben, originalement, je les ai regardés sous l'origine, je les ai juste changés, j'ai mis des Seymour Duncan à la place. Elle sonnait bien ta guitare, en passant. ça. Mais, tu sais, là, les pick-ups, il y a une patente là-dedans, c'est que... Tu vas de l'un à l'autre, puis tout ce qu'ils vont changer, c'est... Ils vont changer un cas, ils vont changer le magnète. Oui. Tu sais, là, ils vont dire, ah, c'est pas le même pick-up, c'est la même coulisse d'affaires, c'est juste qu'ils ont changé le magnète dedans, tu sais. Non, mais Nick, tu irais voir la vidéo d'Undertons, OK? Le gars, il est blindfolded, puis il identifie le type de guitare, puis le pick-up qu'il y a là-dessus. Va voir ça, tu vas voir, c'est écœurant. C'est vraiment hot. Je te dirais que tu pourrais me mettre au défi, puis je pense que je reconnais mes guitares, je reconnais les pick-up. Ah, on va l'essayer? Oui. Ça va prendre une fille pour te mettre le bandeau et les menottes. Oui, mais c'est ça, il se fait tort, puis Chris, on dépasse les heures, fait que... On va se remettre à ça, on s'en prend un autre moment. On est rendus sur la discussion. ben oui. Oui. Éventuellement, on va avoir de quoi te faire entendre mon Marc, on va s'amuser avec ça, puis tu vas voir, on va avoir de... Ah! Puis n'oublie pas, si tu as des idées, tu me soules de ça. Oui. Regarde, je ne veux pas être sur ton album, là. Je veux juste m'amuser avec toi parce que j'adore ta musique. Ben merci, merci, puis... Non, je le dis, on va... Moi aussi, j'adore ton bling et tout, à un moment donné, quand... Donc, je finis mon album, après ça, je vais avoir... Parce que là, tout mon focus est là-dessus, c'est une amusure d'ailleurs. Fait qu'après ça, je vais... Hey, parlant de l'album, vas-tu venir jouer à Montréal bientôt? Ben, c'est ce que j'aimerais faire. C'est sûr, une fois qu'il est sorti, il faut aller jouer, sinon ça n'existe pas. Puis ton drameur, il est où, ton drameur? À Montréal. À Montréal. Ah bon, c'est parfait. Donne-moi son nom, je vais le prendre en note. C'est Louis Lévesque, puis en plus, vous connaissez le band BBC dans le temps, band de métal, il joue avec eux autres aussi en ce moment, et avec un autre band aussi. fait que c'est quelqu'un qui peut jouer autant du reggae que du métal. Il était au nom d'un hommage de band reggae dans le temps, il joue du métal. Louis Lévesque... Louis Lévesque... Parce que quand j'ai entendu les tracks, j'ai dit, wow, ça c'est un pro. Fait qu'encouragez Marc, les amis, tous ceux qui regardent, on va écouter l'album à Marc bientôt, enfin, on va écouter l'album. On va faire un live en histoire, on fait un lancement. On fera un lancement. Ben oui, tabarnouche, on s'organisera avec des caméras, des codecs, on a Bruno, qui peut venir filmer et tout le kit. C'est parce que le principe, c'est que là, je me pratique, puis la page est privée. Ben oui, éventuellement, tu ouvrirais ça au public. Éventuellement, j'ouvre ça à tout le monde, puis on va se pogner 1000 abonnés. Ben oui, c'est ça, on va conquérir le monde. C'est ça. C'était bien le fun. Merci de m'avoir invité, de m'avoir brisé la glace. Yes. Ça a été vraiment fantastique. Content toujours, mon Marc, de ta roi, Nicolas, tout le temps, chaque semaine. Oui. On s'attend, éventuellement, pas obligé de te live, on ne sort pas devant ensemble demain, on ne sort pas ça. Yes sir, mon Marc, à bientôt. Salut. Salut. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada